salut à tous et bienvenue à la maison salut les confinous bah écoutez aujourd'hui on est sur le gk live pour une découverte d'un jeu qu'on n'a pas pu toucher malheureusement avant sa sortie xcom chimera squad ou chimera squad ou chimera squad qui est donc un spin off de la série xcom proposé donc par phyraxis et touquet évidemment spin off et il faut bien le dire assez rapidement très très bon marché puisqu'il coûte actuellement 10 euros sur steam et qu'il passera ensuite à 20 euros le 1er mai alors qu'est ce que ça veut dire est ce que ça veut dire que c'est une très belle promotion de lancement ou est ce que c'est un soft launch qui ne dit pas son nom c'est vrai qu'au lancement de xcom 2 on a pu avoir quelques soucis avec la finition du jeu phyraxis n'a pas toujours été dans ses petits souliers de ce côté là donc on va voir un petit peu de quoi il retourne avec ce nouveau jeu nouveau jeu un petit peu particulier puisqu'il rebalance les cartes autant en termes de part entre stratégie et tactique que de campagne bac à sable parce que parce que ce n'est plus vraiment une campagne bac à sable avec des vrais héros qui ont des vrais noms des vraies personnalités et donc pas de permades ainsi qu'un changement aussi dans le système de tour et dans la tactique vraiment le système de la gestion du combat est un petit peu différent merci pingolin v pour ton pingolin 5 pour ton twitch prime et bienvenue alors évidemment actuellement dans le monde du tactical un peu militaro futuriste avec des aliens et des créatures d'antus xcom camera squad n'est pas tout seul puisque sort la semaine prochaine gears tactics je serai sur les deux tests évidemment gears tactics le test écrit arrivera fatalement avant puisqu'on a reçu le jeu avant on va se faire une découverte de camera squad aujourd'hui et puis il aura son test à l'écrit quand j'aurai le temps en fait tout simplement parce que bah voilà il s'est présenté dernier du coup bah dernier arrivé dernier servi tout simplement je propose hop que l'on se téléporte et qu'on se lance dans le jeu alors j'ai mis le jeu il faut le savoir en anglais pour la bonne et simple raison que j'ai eu des retours assez terrible à propos de la vf et qui a actuellement une bidouille pour pouvoir jouer avec la vo des doublages et la vf écrite mais j'avais pas le temps de la faire du coup je suis parti sur la version anglaise ya une vf me paraît-il que les voix sont vraiment très 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 déprimante du coup on va rester sur la vo et donc on va jouer en mode normal évidemment n'hésitez pas si vous avez des questions at gamecult live de manière à ce que je puisse vous répondre et ne pas les rater surtout alors on peut jouer en iron man on va jouer en normal avec les tutos de base et on va découvrir ça ensemble donc forcément ça se sent déjà sur la mise en scène puisque c'est un jeu à 10 euros pour rappel alors l'histoire du jeu est intimement lié à celle de xcom 2 c'est à dire qu'après après la défaite d'advent par la cellule xcom qui était donc devenu une cellule je vais me taire nous disions donc que après les événements de xcom 2 on a réussi à rétablir un peu la paix entre les différentes races humaines évidemment et alien nombreuses dans la ville dans la ville du jeu et du coup maintenant on fait partie de cette caméra squad qui est donc une escouade de héros qui ont des noms et des personnalités comme vous avez pu le voir qui elle se charge de chasser les gens qui essaient bas de dynamité cet équilibre entre les races alien dans cette ville et on va donc découvrir directement une des nouveautés de une des nouveautés de ce spin-off pour rappel un jeu vous là à partir maintenant je vous fais confiance entre vous sur le chat pour vous filer l'info c'est un spin-off budget moindre payer dix balles voilà tout ça tout ça c'est le mode bridge c'est à dire que c'est à dire qu'il va y avoir une vraie entrée dans le bâtiment comme une escouade d'assaut avec une décision de la manière dont on se déploie de quelle porte on enfonce etc etc qui rappellera probablement j'imagine un peu la partie infiltration des débuts de mission de xcom 2 alors bridge slots d'accord alors je vais décider que godmother voilà cherub et terminale font partie de l'équipe de bridge et pour l'instant a priori je n'ai pas la main dessus mais bon on est sur le didacticiel déjà il ya un petit changement au niveau de lui et je comprends un petit peu mieux ok donc bridge fire le petit rayonnement un peu mobile que le jeu avait durant sa courte communication avant la sortie c'est vrai qu'on n'est pas sur le même les mêmes rendus et je pense qu'il ya une il ya le but de lancer sur mobile à un moment bridge fire ok alors là me laisser la main j'imagine que c'est juste pour la mise en scène de départ je découvre d'art on n'a pas reçu le jeu à l'avance donc là en fait le jeu est disponible depuis aujourd'hui on s'est dit qu'on allait vous faire une découverte pour que vous sachiez où mettre vos petits sous durant ce week-end voilà et j'en tenis d'accord 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 donc maintenant on peut le voir il ya une nouvelle frise chronologique c'est pas la même chose que zuertac pareil j'ai décidé de mettre la veau parce qu'il paraît que la vf notamment les voies sont assez insupportable donc voilà passez vous encore une fois l'info sur le chat à partir de là et donc on a donc une nouvelle frise d'initiative et il va y avoir un tout nouveau système tactique où beaucoup d'attaques vont rebalancer entre vont rebalancer les ordres d'attaque et les ordres d'action des différents membres de votre équipe c'est plus une frise à la divinity si vous voulez ok très bien alors turns and moving écoute j'imagine mon ami que tu ne m'en verra m'en voudra pas si je me mets là donc là je suis dans mon un petit 97% on va le voir si c'est un 97% à la xcom ou pas bon pour l'instant ça va salut cavalier blanc et salut à toutes et à tous un qui arrive sur le chat n'hésitez pas à vous manifester que je puisse vous saluer en bonne et due forme alors comme on le voit si je ne peux pas et ça fait très bizarre dans un xcom je ne peux pas choisir quand j'attaque parce que maintenant en fait c'est juste bas c'est le c'est au nom c'est à cherub de jouer et j'ai pas trop le choix est ce que je peux mettre en overwatch je vais mettre en overwatch il ya gears tactics qui sort mardi aussi nous dit pingolin dans le même genre mais plus cher et sans doute plus gros je pense que je ne casse pas le nda en te disant que étant actuellement en train d'y jouer effectivement plus gros en termes de moyens en tout cas en première en première approche c'est assez évident allez deuxième overwatch bon bah du coup j'imagine que je vais pouvoir te déglinguer d'ici puisque c'est mon tour non je peux pas mettre là si alors je ne sais pas si je suis en liberté de parler du de parler de la date de lever du de l'embargo pour gears tactics donc je ne le ferai pas les illustrations sont pas incroyables incroyables mais effectivement c'est au système de combat qu'on jugera le jeu de façon pas aux illustrations alors on passe à donc donc il va y avoir une série de bridge dans différentes salles et peut-être que du coup tout va se gérer comme ça ok mais une d'or d'or s'il de deal a donc là il faut que j'attribue donc une nouvelle ah oui donc ça c'est il ya une porte ici je vais l'attribuer à godmother ou peut-être non à verge qui avait l'air d'avoir des pouvoirs assez cool et on va envoyer de cherub avec et il faut pousser aussi sur celle ci ah oui donc il faut gérer les deux portes ça c'est cool ok et voilà donc ça rappellera forcément des souvenirs aussi aux gens qui jouent à door kickers par exemple ah je peux choisir mes cibles durant le bridge ok et toi du coup bah t'as un 98% ici on va en profiter on est presque j'ai pas beaucoup de j'ai pas beaucoup de rôle à jouer là dessus bridge fire ou cover rush qu'est ce que c'est cover rush ah d'accord c'est une manière juste de gagner de l'esquive pour son prochain tour ok ah ah ben ça touche non c'est un spin-off en stand alone cavalier blanc il n'y a pas besoin du jeu de base pour t'as pas besoin de xcom 2 d'ailleurs le jeu ne s'appelle pas xcom 2 caméra squad il s'appelle xcom caméra squad agent abilities donc d'accord tous sont des erreurs safeguard d'accord donc terminal peut utiliser elle s'appelle terminal elle peut donc utiliser un drone enfin gremlin du coup pour soigner d'accord je note mais c'est pas ce qui va m'intéresser là là je voudrais juste plutôt mettre à couvert en fait ça fait du coup des plus petits espaces je me demande comment ça va vivre sur le long terme j'ai eu des échos qui parlaient d'un jeu d'une longueur d'environ 20 heures quand même contrairement à ce que on va dire l'apparence générale pourrait laisser penser j'aurais peut-être pu intervenir là dessus avant toute chose à pépère là toi tu m'embêtes déjà alors si je me mets là et que je te flingue au premier tour qu'est ce que j'ai comme un pompe à scattershot non 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 deux secondes deux secondes je veux pas le faire ah bah super j'ai voulu j'ai voulu annuler un tir un une 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 action spéciale et du coup j'ai fait un mis j'ai un misclic c'est c'est pas le premier contact avec le plus agréable possible avec un avec une ui je dois dire en tant que là je vais me faire cartonner ah bah ça va j'ai eu de la chance bon les petits pères toi c'est quoi tes pouvoirs battle madness d'accord donc ok donc ça c'est de la ça déclenche de la folie ou stupeur stand the target for one to action ok bon on va essayer de faire ça et du coup ah je peux encore tirer si je veux mais bon là j'ai pas vraiment je vais plutôt me déplacer et puis bon voilà on va le terminer pépère quand même ça paraît plus dynamique que x com 2 mais aussi un poil plus loin je trouve que x com 2 est quand même très dynamique là c'est juste que c'est c'est très confiné quoi ah alors donc nouveau bridge nouvelle salle très bien d'accord donc là par exemple cet endroit n'est accessible uniquement par un membre d'équipe qui possède cet équipement donc une là en l'occurrence une charge de démolition ok très bien et puis bah du coup les autres sont à la suite alors moi j'aime moins ce genre de gestion perso par perso mais c'est parce qu'on n'est pas encore arrivé dans les pouvoirs qui vont bouleverser ce système moi j'aime bien mon x com on choisit où on configure ses tours et on peut réadapter son le tour de son équipe selon un tir qui a été raté ou ce genre de choses mais après les deux se défendent ça veut pas dire qu'il y en a un bon et un mauvais pour libération je vois que tu l'as écrit le placard il ne dit pas comment ils ont pu l'aider et ont pu l'aider maintenant il est à nous pour l'aider l'aider il est en train de mettre un détonateur il va maintenant on fait un chemin Ok Disons par exemple que lui n'est pas Lui il n'a pas un tir intéressant là Donc je vais plutôt lui proposer de faire un cover rush Et elle non plus Lui n'a pas de super tir donc je vais lui proposer un autre cover rush Ça c'est le meilleur qu'il faut Alors j'ai mis parce que l'animation Oula Bon bah oui évidemment C'est complètement scripté Bleeding out d'accord Donc là on m'apprend effectivement qu'il va falloir stabiliser Lui est quand même très 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 invasive Je me demande s'il n'y a pas moyen dans les options De la calmer un peu Peut-être une taille du UI Gameplay Showing me out Donc vous avez un plein de Plein de petites choses là si vous voulez Mais j'ai pas l'impression Que je puisse toucher A la taille de l'interface Bon bah tant pis Classique ouais c'est J'ai entendu parler d'une VF catastrophique Et c'est pour ça que j'ai Que j'ai mis le jeu directement en VO Pour cette découverte Donc tu me Tu ne fais que me confirmer le truc Alors Use the stabilized utility Ability en l'occurrence Voilà Stabilize Ouais J'aurai alors Ouais bon de toute façon Dans tous les sens Dans tous les Toutes les manières Ça va me mettre dans la Ça va m'exposer Et donc De là Oula Ah c'est hyper sensible Tout est hyper sensible Et très zoomé Moi qui sort de Tactics Là je peux vous dire Que c'est pas la même limonade En termes de niveau de zoom Forcément Quoique ça va On peut Voilà on peut s'y retrouver Un petit peu quand même Je vais me déplacer ici Alors Terminal Tu n'as plus rien à faire toi En fait Alors c'est ta Cherub De tirer Verge pardon Pas Cherub Et je vais Qu'est-ce qu'on a Comme capacité de tirer Pas grand chose On va plutôt Enclencher une stupeur Sur Ah il faut qu'il y ait Un visuel Pour stupeur Quand même D'accord Bon bah c'est C'est noté N'hésitez pas Si vous avez des questions Vu qu'en plus Je suis un peu concentré Ah ouais alors là En revanche Ah ouais donc Ils n'ont pas bougé Là dessus L'overwatch ne fonctionne Que sur les déplacements Et pas sur les actions Bon Il faut juste le noter Alors toi On va te mettre là Subdue D'accord Donc là c'est Si on veut Assommer une Assommer une proie Alors là J'y crois quand même A ce tir à 84% Sur une cible Qui a été Stun Allez on y croit Ouais Sylvatas On verra Comment fonctionne Comment fonctionne La Oh là Comment fonctionnent Les améliorations Des pouvoirs Parce que là du coup C'est plus des personnages Bac à sable C'est des personnages Définis dès le départ Et on verra Comment fonctionne La révolution Alors lui Il faut que je le cartonne Assez rapidement Qu'est-ce que c'est ça Dashing Ah oui après On se rend D'accord Alors scattershot Alors ça c'est pour Un double tir On va tenter Le scattershot Ok De toute façon De toute façon C'est des pouvoirs Qu'on avait déjà vu Dans XCOM 2 Mais qui ont été Rebalancés Entre plusieurs unités Donc déjà là Une stupeur Me semble extrêmement importante Et du coup Est-ce que j'ai une ligne De tir sur toi Je n'ai pas vraiment L'impression En revanche ici Alors subdue Je vais quand même Essayer cette technique Là Donc là J'ai la possibilité De l'assommer Voyons Est-ce que ça suffit Non Non ça suffit Ça ne suffit pas C'est pas un coup magique Il va falloir que je Il va falloir que je vienne Le cartonner de l'autre côté Parce que là Il n'est pas fini 97% Allez Je ne le crois pas Là moi Je veux juste Le terminer Avant qu'il se réveille Donc j'y vais All in Voilà Donc ça c'était La mission du tuto D'actu ciel Donc effectivement Il n'y a pas la même Il n'y a pas On va le voir Il n'y a pas la même Couche Stratégique De gestion de base Autour du jeu C'est un spin-off Et c'est un spin-off Plus léger Puisque comme on l'appelle Il est commercialisé A 10 balles Alors moi je le trouve Un tout petit peu moins beau Que XCOM 2 Quand même Il y a moins d'effet de lumière Et Et moins de détails Sur les modèles Je trouve quand même Je vous montrerai Tout à l'heure Mais Alors à l'oreille Et comme ça J'aurais tendance A dire que Ni Michael McCann Ni Tim Wynn Ne sont là A la musique Et j'aimerais bien savoir Qui s'en occupe Si je sais qu'un Madingue Pourrait se lancer Dans ce genre de quête Alors Pingolin On va découvrir ensemble S'il y a des missions Autres que intérieures Alors Alors Fluxart Du coup les persos Peuvent mourir définitivement Il n'y a pas de permades Dans la mesure Où si vous perdez Un de vos héros C'est game over De la game Et il faut recommencer Alors ça ne plaira pas A tout le monde Évidemment Mais c'est l'angle Qui a été choisi Pour ce spin-off Chimera Squad Continuée présence C'est une question Présentée Bienvenue à la maison Chimera Squad Le directeur veut parler avec nous Merci d'avoir Le maire C'est aussi Vous êtes fire Ce n'est pas Foufou Tu es vrai Je suis désolé Je vais vous proposer Quelque chose D'un peu foufou Vu qu'on a 4 heures Devant nous On va la mettre Cette fameuse VF Pour que vous l'entendiez Et comme ça Au moins la question Ne reviendra pas Plus souvent Sur le Stop La VO est très bien Avec des accents Et tout C'est toujours agréable Fluxart Tu dis que Tu n'as pas l'impression Que je sois très intéressé Par l'histoire Pour l'instant J'ai tout compris Mais c'est juste Que là C'est vraiment L'installation de base Et en plus Là tout ça C'est de l'exposition De ce qui était Dans le communiqué de presse A part pour La personnalité Des différents héros Que j'ai déjà Pour laquelle J'ai tendu l'oreille Mais sinon En fait C'est juste L'installation de base Dont j'ai parlé Au début de live Alors Quit to desktop Voilà on va se faire ça On va revenir comme ça Juste une seconde Alors on va évidemment Sauvegarder Avant toute chose Et puis ensuite On va donc activer Cette VF Ça va probablement M'occasioner Un petit téléchargement Ou peut-être pas Ça semble Ok Est-ce que ça l'est Est-ce que ça l'est Oui français Et bien C'est parti Pour quelqu'un Voulant se mettre A la licence XCOM Aujourd'hui Tu conseilles Quel jeu Pour commencer XCOM 2 XCOM 2 XCOM 2 Et puis Si tu tombes dedans Après Boum Tu mets XCOM Long War Tu mets des mods Celui-ci aussi Et candidat Pour 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 le modding Mais XCOM 2 Oui carrément Et évidemment War of the Chosen Qui est son DLC officiel Mais Tu seras Tu seras refait Avec ça Pas de problème Ou alors T'attends un prochain jeu Qui arrive bientôt On ne sait pas Long War C'est un mode Ultra stratégique Pour XCOM Et XCOM 2 Qui permet De faire des campagnes Extrêmement longues Avec beaucoup Beaucoup de rebondissements Mais il n'y a pas De Long War Effectivement Pour War of the Chosen Hop On est reparti Nous voilà donc Dans la version française De France Chargée par Comment ça Certaines parties On peut être affichées Car elles n'ont été créées Dans une autre langue Bon ben On va pas pouvoir Vous la montrer Je suis désolé C'est pas du temps Que je peux reprendre C'est dommage C'est dommage C'est dommage Bon ben écoutez On aura essayé Mais bon Ça c'est un classique On commence à connaître Un peu l'affaire Un peu D'ailleurs Notez que le bouton S'appelle pas Le bouton S'quitter S'appelle Launcher Après moi je sors De Mountain Blade Donc si vous voulez Le jeu qui vous dit Ah désolé T'as créé cette sauvegarde Au patch 1.0.1000.B Ça rien ne me surprend Donc voilà Vous ne pourrez pas Et vous le saurez On a fait plutôt Une expérience intéressante Vous ne pourrez pas Alterner entre la VF Et la VO Sur vos parties De De Chimera Squad C'est bon à savoir C'est toujours Une bonne Un bon truc Une erreur Que vous n'aurez pas à faire Du temps que vous aurez Gagné Allez on relance Alors on est de retour Sur notre version Donc on le disait Anglaise Voilà De Chimera Squad A partir de là Passez vous le mot Entre vous L'AVF est réputé Si catastrophique Que je suis parti Directement En VO Voilà Alors City Map Tu aimes bien ce petit thème là C'est très très important Un thème de City Map Ou de World Map Ou de Space Map Ça c'est Mass Effect Voilà Ça Une belle boucle Comme ça Et bah moi Ça me met directement En joueur Je suis content De trouver ça Dans un jeu Allez Alors Au Muséum Memorial D'accord Il va falloir Ok on envoie donc APC Advance the day Sending the APC To resolve the situation D'accord Ah oui c'est donc Structuré en jour Et bien Allons-y De toute façon J'ai pas l'impression Qu'on m'est encore Invité à faire autre chose J'ai accès à rien Critical Mission En plus Donc voilà Le système N'a pas trop bougé Ça fait un grand écran Pour pas grand chose Mais d'accord Ah On m'avait parlé de ça Ce sont donc Trois mini campagnes Qu'on va faire Durant ces 20 heures Et donc Trois mini campagnes Avec principalement Des missions scénaristiques Et puis bah Du gras autour Avec de la mission De la mission secondaire Et donc Il va falloir qu'on choisisse Au début Qui est notre ennemi C'est ça qui va définir Un petit peu La mini campagne Du coup Est-ce qu'on arrivera A en terminer une Aujourd'hui Je ne pense pas Mais comme ça Vous voilà Vous avez déjà Un peu la structure globale De progeny Donc des humains Avec des pouvoirs psy Les grey phoenix Des scavengers aliens Ou un culte religieux Hybride et underground Est-ce que ça Est-ce qu'il y a Un principe de Est-ce que c'est Un principe de difficulté Ou pas Je ne pense pas Allez on va se faire L'erreur Les cultistes Je vais juste tester Pour voir si on s'azapte Tout le dialogue Ou juste Non ça va Très bien Donc il y a Des enquêtes D'accord Donc ça va toujours Être en trois missions Une de groundwork Donc ouais Du boulot Du boulot de terrain Opérations Hidden mission That must be revealed D'accord Et takedown Qui est la Dernière D'accord Ok On va doit donc Alors l'UI Moi vraiment Elle me crispe Mais c'est pas grave Très bien Mais là Il n'y a rien de cliquable Ah Oula Tout s'est ouvert D'un coup Durée de vie Entre 20 et 30 heures Même s'il ayant Juste commencé Je doute que tu puisses Répondre Classique Écoute En ayant discuté Avec Jika Qui l'a testé Pour jeuxvideo.com Lui il est resté Sur une vingtaine d'heures Ouais L'UI me crispe Parce qu'elle est Elle est très simpliste Elle me sort du Je vois la question Que tu poses Elle semble poser par dessus On dirait Une UI mobile Et puis elle est très envahissante Mais c'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Coucou Gotoze Coucou tout le monde Alors ça se profile comment Pour l'instant C'est Xcom Bah écoute Là on découvre Pour l'instant A part que l'UI Aurait pu être plus soignée Alors Assemblée Qu'est-ce que c'est que ça D'accord Donc ça c'est du crafting Une des trois ressources Les lériums Les crédits Et d'accord Ok D'accord Donc ça quoi qu'il arrive J'ai l'impression que la base C'est qu'il va falloir Créer le android personnel Et ça Ça va demander Donc deux jours Qui sont Qui est l'unité L'unité de temps du jeu De ce côté Ohlala D'accord Ah bah Torque évidemment Est-ce que la question se pose Hop Torque Whisper Are we good I don't know Did you get a lobotomy Can't say that I did Then no We aren't good Well at least Things are back to normal Très bien Donc solo Load out Pour l'instant J'imagine qu'on peut pas trop y toucher Non Bah voilà Y'a pas Pour l'instant Y'a rien de plus Très bien Donc pour rappel On est après les événements de XCOM 2 Et donc la paix entre les races A été A été enterrinée Par une Une femme Mère Alien Qui a été Qui a été Tuée au début du jeu Et vous allez devoir défendre justement L'unité entre les peuples XCOM Supply Alors Auto Keycard Ah donc ça c'est les matos Qui vont nous permettre De faire les phases de bridge Qui sont les phases de franchissement De porte De mur Etc D'accord Pour l'instant pas Une keycard C'est aussi simple que ça Pourquoi défoncer une porte Alors qu'on pourrait avoir Une petite carte Du bâtiment J'en ai fabriqué une du coup Pour l'instant On va simplement Agents Idle City Map Tatatatata Investigation J'ai pas l'impression Que je sois en capacité Actuellement de faire quoi que ce soit A part Sur la City Map Voilà Investigation Elle est ici Et elle Elle me coûte des crédits Ou elle me rapporte des crédits Ah rewards 35 crédits D'accord Alors On me dit que Ça se fait pas Parce que là j'ai un agent Qui ne fait rien Et qu'il faudrait Lui attribuer Quelque chose à faire Mais quoi J'ai pas l'impression Que je puisse attribuer D'autres choses à faire Je crois qu'on va partir Comme ça Allez C'est sombre Parce que cette UA Elle vraiment me Yes Ou alors il faudrait Qu'elle soit dans l'équipe Qui est là Ah les unités Torque Verge Voilà On va rester comme ça Je ne joue pas de la harpe Ma douce joue de la harpe Tupka C'est pour ça Qu'elle est dans le champ Un jour je vais l'enlever Parce que ça Ça soulève trop de questions Alors Bridge item Voilà On saura que Vous saurez Avec moi Que Godmother Qui a un super nom Possède De base Une keycard Qui lui permettra Donc j'imagine Que c'est des keycard Un peu comme celle de la poste Elles ouvrent toutes les portes Je peux la mettre Dans l'assembly Tu dis classique 01 Bah dans ce cas là Écoute Je vais pas me faire prier Assembly Ah oui effectivement Faut que je donne ici Un rôle Pour que ça avance D'accord Si j'ai Oui bah c'est assez classique Là maintenant Voilà Donc Cherub va bosser À l'assembly Et ça fait avancer La vitesse De la création De la création De matos Très bien Cette fois ci C'est la bonne De toute façon Là on est plutôt équipé Alors la taille Max du squad Je ne sais pas De combien elle est Mais il y a en tout 11 héros Avec leurs histoires Et il y a un contraband Sur la route A un tech vault Donc on arrête Les tresspassers À un warehouse Heavily armed Tresspassers Better À un warehouse Forbidden Interest Officially Bah y'est donc Vous êtes plus de 500 De 700 pardon L'air de rien Pour cette découverte Du jeu Ma foi Le nom XCOM A toujours Cette petite puissance Alors Godmother Va rentrer par ici J'aurais bien aimé Avoir déjà Là Tant qu'à aller Au bout du délire Un scanner A connaître un peu La position éventuellement Des personnages Dans la pièce Peut-être que ça arrivera Plus tard Mais là on va rentrer Avec Godmother Et avec Torque Qui va rentrer J'imagine Elle Par la fenêtre Ah Torque va rentrer Par la fenêtre Comme dans XCOM Les ennemis serpents Qui arrivent par les fenêtres Moi j'aime bien l'idée Verge va rentrer par ici Et main door Une seule personne Par la porte principale Je sais pas si c'est risqué Ou pas On va voir ça ensemble Et bah là après Voilà C'est Coucou 91 Ça mérite un tir Et ça touche Et ici Un autre tir 74 Ouais on le prend Raté Évidemment Merci Zayol Pour ton prime Quatrième mois Successif Merci beaucoup Merci beaucoup Non on s'est pas servi De la keycard Pour le moment Mais ça viendra Euh Ouais bah là on termine D'accord Une fois Par combat D'accord Une fois par combat Il y a la possibilité De dire team up Euh D'accord Ah ok Donc du coup Effectivement Si on veut Commencer à faire Des synergies Entre personnages Il va falloir utiliser La fonction team up Qui est là Une fois par combat Pour dire que Par exemple Godmother ne va pas Agir maintenant Elle va agir En même temps Que tel autre personnage Bon là déjà On a un team up Mais Là elle est un petit peu Trop exposée Godmother Pour que je me permette Un truc pareil Où sont nos petits loulous On va se mettre Déjà comme ça Je pense Oh quoi Mais Il y avait un over On attendait Parce que j'ai l'impression D'avoir la berlue On est On est bien d'accord Qu'il y avait Un overwatch A l'instant J'ai littéralement Overwatch Ce personnage Pour qu'il sorte pas De son Bon Alors Quel est son pouvoir Tongue poule Ah Donc on peut utiliser Enfin Le pouvoir Qu'on prenait Non stop Dans la tronche Dans XCOM La possibilité D'utiliser La langue du serpent Pour attirer Un ennemi Quoi ? Merci Ok L'UI n'est vraiment pas clair Mais alors Vraiment 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 Pas clair C'était pas du tout Ce que je voulais faire Euh Par ici On va rentrer Bah justement Avec Torque Pour que peut-être Oula Et Side Door Ici Avec Terminal Et Non Et voilà Et on va mettre Verge à l'avant aussi Merci Classique 001 Pour ton Prime Ça fait extrêmement plaisir Votre soutien sur Twitch Ok c'est parti Ça saute un peu dans tous les temps Donc là ça touche Et en plus ça Oui Bon là c'est garanti On en profite Euh Ouais d'accord 88 On prend Ouais Ça n'a pas touché Complètement Mais on va peut-être Pour finir le boulot ici Alors je suis assez rigolote Voilà Donc on a 80 On a 100% sur lui Et 91% sur lui XCOM Being XCOM Ça ne Ça ne bouge pas On peut effectivement Considérer ça Comme une mission En extérieur Alors D'accord Donc toi tu pourrais monter Là Et puis peut-être Nous faire un Ton pool Depuis ici Au prochain tour Moi je mise là-dessus Merci Bob Merci Bob Mennisme Pour ton prime Mais dis donc C'est la folie Cette fois Cette fois Alors lui Il a déjà utilisé Effectivement Son mouvement Enfin vu qu'il a fait Une attaque Durant le bridge Du coup On va juste le mettre Un couvert Non mais il y a des petits trucs Au niveau de la finition Qui ne sont pas du niveau De XCOM 2 Je ne sais pas si vous avez vu Le modèle 3D Qui s'est fait aspirer Dans le bâtiment Mais non Ça se comporte Et puis même au niveau Du rendu Ce n'est pas non plus Exactement Mais c'est pas grave C'est juste Observation On tente un bout touchant On fusil à pompe On va voir si XCOM Se comporte proprement Ça va Donc il se retranche Régulièrement Donc il faut vraiment Essayer de faire Un maximum de dégâts Par room Est-ce que je referais La même pour le 28 Pour Gears Après Mstream Ça vaudra peut-être Le coup effectivement De prendre le temps Mais Gears on l'a eu Gears y joue actuellement J'ai déjà bien avancé Mon test sera à l'heure On n'est pas sur la même On n'est pas dans la même Dans le même délire Qu'avec celui-ci Où on n'a pas reçu le jeu D'accord Ah donc il faut bien Que je me prenne conscience Quand même des bonus Qui sont attachés à chaque porte D'accord Plus 50 de dodge En rentrant par là Et puis Plus 3 de dommage Pour la première personne Qui rentre D'accord Ici running start On peut utiliser l'habilité Run and gun Sur le premier tour Mais je ne l'ai pas encore croisé L'habilité run and gun On va essayer Et ici Ah bah ça c'est inintéressant Au possible La personne qui va rentrer Par cette porte Ne pourra pas utiliser Son arme au premier tour Bon bah Du coup ce qu'on va faire C'est qu'on va rentrer Avec les forces armées Ici Et puis on va rentrer Avec Verge ici Puisque Verge en fait A des pouvoirs psy Et c'est pas son arme Du coup Bah voilà On va l'utiliser comme ça La comparaison en direct Aurait été cool Les taux 33 Ouais mais en revanche Oui je suis sous NDA Pour Gears Mais c'est pas Vraiment comparable On aurait pu comparer Par exemple Un XCOM 2 Et un Gears Tactics Ne serait-ce qu'en Parce que c'est Les mêmes aspirations Là clairement Pour avoir joué De jeu Là si on devait Les comparer L'un à l'autre Ce serait vraiment C'est même pas que Je vous dirais Qu'il y en a un Qui gagne automatiquement C'est que je vous dirais Que c'est vraiment Deux bestioles Complètement différentes Alors 59 c'est nul Du coup on va tenter Un cover rush Ici 68 On va essayer De le prendre Sans trop de Yes Toi tu rentres par là T'as un tir à 80 Je Ouais Et du coup Ici Bon un tir à 100% Ah mais c'est ce que je dis Le chuck Que c'est pas du tout La même catégorie de scope C'est ce que je dis depuis le début Là on est sur un jeu à 10€ Qui passe à 20€ Quand même Dans une semaine et demie Donc la question qui se pose C'est encore une fois Comme je le disais en début de live Est-ce qu'on est sur une très belle promo de lancement Ou est-ce qu'on est sur un soft launch Et je vais tomber rapidement Sur des soucis Sur des soucis de finition Alors On peut toujours fail un tir à 98% Je code la nuit Bien sûr Alors le troisième aura son arme inactive A partir du moment où il aura fait son bridge Là on a fait le bridge Et on va pouvoir le voir tout à l'heure Quand ce sera son tour Qui sera effectivement Alors on va essayer de repousser notre tour Puisque là tout est On est plus ou moins On va dire On va team up Ah avec Torque Ah on ramène le tour de quelqu'un D'accord On va ramener le tour de Torque Effectivement A maintenant Voilà Donc maintenant on le voit Sur la frise Ça a un peu bougé Et ici du coup Est-ce que ça a utilisé mon Je n'ai pas l'impression Que ça a utilisé mon point d'action Non c'est une autre Et puis bon celui-ci Ça me rend La musique c'est par Phil Boucher Du coup D'accord Très bien Du coup Torque va pouvoir attaquer tout de suite Ah oui Elle a la capacité run and gun Justement Est-ce que ça m'intéresserait D'avoir du run and gun ici Pas vraiment On va juste Qu'est-ce qu'il a fait Alors Toi tu peux tirer Est-ce que tu peux me faire un scattershot Non ça n'intéressera pas grand monde Cependant Là on va pouvoir faire une op à deux Avec Verge qui est juste derrière En commençant par un tir Ah bah non ça va tuer tout le monde C'est bon Ah non il n'est pas mort Bon bah du coup Voilà Verge ne peut pas tirer On le disait tout à l'heure Parce qu'il a eu un malus En rentrant par la porte principale En revanche Il va pouvoir utiliser Stupor Pour s'assurer que notre Purifier Qui est là Qui a l'air d'être une bestiole Quand même assez puissante Vu la gueule de son arme Ne tirera pas au prochain tour Et ensuite Bah tu vas te mettre là Bon elle était censée être en Stupor J'ai pas trop compris J'ai l'impression que la Stupor N'a pas pris Et bien tant pis pour ma pomme Elle est morte ? Non Et on la voit pas dans le feu Ah si elle est là Bon Ok Pas vraiment ce à quoi je m'attendais Je dois dire Bon bah après il y a Thor Qui pourra finir le boulot ici Du coup je peux m'exposer là Il n'y a plus de permades Du coup non Le Tchac88 En fait maintenant Si tu perds un de tes héros Tu dois relancer la Tu dois relancer le Le combat C'est C'est un autre délire quoi Ok C'était ça qu'il faisait tout à l'heure Il activait du coup Il activait du coup Un auto Une auto-destruction On va voir ce que ça veut dire Du coup les blessures Et comment ça se joue En termes de roulement de l'équipe Molnivers c'est quoi Pourquoi on joue les aliens Du coup on joue une équipe Fait de De D'humains D'aliens Et de De D'hybrides Parce qu'en fait C'est une La chimera squad C'est une force Qui s'occupe justement De Bah de préserver le vivre ensemble Dans la ville futuriste Qui a été créée Et qui a été Permise Par les événements De XCOM 2 C'est un stand-alone Effectivement Comme le dit Hens Après perdre un héros C'est quand même L'avoir à 0 HP Et puis ensuite Le laisser se vider de son sang Pendant 3 tours Donc ça n'arrive pas Non plus Trop trop vite j'imagine Donc là on a fait La première partie Donc Investigation On va devoir pouvoir A mon avis Faire une autre mission Voyons un petit peu Parce que j'imagine que là Oula Oula D'accord Donc ça c'est pour obtenir Bon bah on revient Sur un truc un peu classique C'est fou Parce qu'ils avaient Une UI Qui fonctionnait Et ils en ont fait une autre Qui est Pas du tout claire Mais bon C'est pas grave Donc là Il y a la possibilité De lancer des petites opérations Qui vont nous permettre D'avoir différents types De monnaie S'il est en français Mais la version française On ne peut pas y aller Maintenant malheureusement Parce que j'ai commencé Ma partie en VO Et qu'on ne peut pas Aller de l'un à l'autre Alors Legwork D'accord On va faire ça On va donc demander à J'aimerais quand même Savoir ce qui se passe Au niveau de Mes unités ici présentes Qu'est-ce qui lui arrive Agent Scars Ok Donc une cicatrice D'accord Et il faut du coup Aller faire un truc De training Pour empêcher Pour enlever Cette cicatrice Des trucs un peu À la darkest dungeon Là son esquive Est réduite de 15 Ça fait quand même Un peu chier Du coup En attendant de pouvoir Qu'est-ce que je peux faire Là du coup J'ai pas l'impression D'avoir encore Tous les outils Pour la Pour la soigner Du coup Je vais la faire bosser Sur un truc Voilà Derrière un bureau Voilà Ici On a donc complété Android personnel D'accord 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 Et donc maintenant On a la possibilité D'assembler D'autres trucs Armure modulaire Il faut bien commencer Quelque part Et du coup New android Android D'accord Ça sert de renfort Si jamais un agent Est mis à terre Au combat D'accord 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 Donc ça c'est C'est envoyé Quand on fait Évacuer Un de ses soldats pour la super selon les ennemis elle peut prendre une ou deux actions me dit classique l'ennemi en question a pris super sur une seule action il a donc pu agir une fois par la suite si jamais, ah oui d'accord ok est-ce qu'on peut considérer que c'est un XCOM simplifié idéal pour commencer la série, alors je te dirais pas que c'est un XCOM dans le sens où moi je l'entends parce que du coup il y a toute une partie stratégique qui est un peu tranchée, c'est pas que c'est simplifié c'est que c'est ré-impacté, c'est des mécaniques ré-impactées pour quelque chose d'à mon avis un peu plus immédiat le but c'est vraiment l'immédiateté, ça se sent tout de suite sur les premières parties moi là pour l'instant en premier je te recommanderais toujours de passer par XCOM 2 qui est complet mais qui est pas étouffant je trouve, après c'est une question aussi de point de vue j'imagine et du coup je voulais je voulais pas où est-ce qu'on pouvait recruter un nouveau membre de l'équipe pour l'instant j'ai pas l'impression que je puisse oh bah pour l'instant toi tu vas t'en aller du voilà je suis désolé je te désengage je te remets en équipe d'accord donc on va remettre Cherub dans l'équipe tant pis si les constructions prennent un peu plus de temps et donc là c'est des missions secondaires on va essayer de s'en faire une pour voir un peu de quoi il sait, de quoi s'agit-il après vous pouvez toujours effectivement arriver par ennemis avec XCOM 2013 c'est ça ? était vraiment un choix de jeu pourra-t-on un jour s'abonner à GK Premium via une carte prépayée ? ah c'est une excellente question à laquelle je n'ai malheureusement pas la réponse alors hop donc là il y aurait moyen de choper une flash-bombe gratuite sinon avec Gears Tactics dans le Game Pass non ? Mister Algos je n'ai pas encore le droit de parler de Gears Tactics donc désolé pas de nouveau matos j'imagine pour l'instant voilà mais c'est vrai qu'il est dans le Game Pass voilà ça alors du coup bah maintenant j'ai une équipe de ah ça ce sera mon renfort en cas de soucis bah allons-y ok alors on va s'allumer un peu de l'épiote là voilà voilà je commence à manquer un peu de un peu de lumière alors ici on a que des non reflex boost d'accord plus de défense sur le premier tour donc je vais faire rentrer celui qui est avec un bouclier comme ça il aura masse défense à moins que je fasse rentrer Verge parce qu'il a moins de points de vie c'est des points de vie ça ? ouais plus 3 de mobilité pour le premier round moins de dommages durant le bridge du coup peut-être aux pompes puisque le pompe fait plus de dommages d'accord donc ça ça bouscule son tour de jeu du coup on va peut-être le mettre avec Cherub et là on va rentrer avec Terminal ok très bien c'est parti oh le bouclier à la Bethesda quoi ça c'est du cul pardon mais alors là la caméra a fait son choix c'est terrible donc on va essayer de se débarrasser de la tourelle le plus possible évidemment donc derrière est-ce que c'est bien ce que je veux oui bah j'aimerais toucher mais alors est-ce que j'ai des malus moi avec lui ah non c'est aux pompes bon bah tant pis et toi tu es donc rentré et j'aimerais plutôt que tu te non cover rush ah oui ça tire direct alors toi tu vas commencer par impossible je suis pas encore bien au fait de ce système d'armure il a l'air c'était comme ça dans XCOM 2 l'armure on est pas sûr ce qu'elle prend ce qu'elle prend pas et bah ça me faisait pas rire avant et ça me fait pas rire maintenant ah ouais mais je voyais le temps passe les jeux défilent et on finit par oublier certains trucs il manque une petite grenade ah non je vais pas vous mentir là ça manque de ouf ouais 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 team up carrément donc ça c'est quoi ok ouais 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 les dégâts de shred oui oui effectivement vous me le rappelez préparation elle se prépare et elle prend plus 30 de dégâts plus 30 de défense et plus 50 d'esquive jusqu'au prochain tour ok très bien ah il s'agit de recharger reloading et ah verge n'a pas d'autre point de je pensais je pensais je pensais j'ai été un peu j'ai cru qu'est-ce qu'il se passe si je l'active directement là bon déjà on va défuge là bas on va voir ce qu'il se passe est-ce que je peux interagir et ensuite me mettre en overwatch une overwatch qui fonctionnerait par exemple d'accord donc kinetic shield donc ça c'est pour se protéger soi et charge bash ah un charge bash pourrait rentrer là directement mais je serai ensuite extrêmement extrêmement d'accord donc il y a une charge bouclier qu'on ne va pas utiliser maintenant on va plutôt mettre un kinetic shield sur godmother qui est déjà bien qui est déjà bien exposé et ensuite peut-être je m'en fous j'avais mon kinetic shield dommage que l'explosion n'ait pas pété le mur du coup c'était un truc qu'on aimait quand même bien faire avec les lance grenades dans dans XCOM 2 overwatch c'est une mise en c'est une c'est une mise en garde en fait en surveillance qui permet de déclencher un tir d'opportunité si dans la zone qu'on a défini un personnage passe les actions ont-elles un compte à rebours bah là par exemple il fallait le faire en 4 tours donc là par exemple une mission secondaire on va dire elle est quand même extrêmement courte mais du coup il y a un principe de perturbation dans la ville et ça monte par d'accord par quartier du coup on peut pas continuellement continuer continuellement continuer n'est-ce pas à faire des à faire des missions secondaires alors alors accepte du coup on va peut-être on va lui faire un entraînement pour lui retirer sa blessure de tout à l'heure voilà donc là ça s'ouvre le jeu s'ouvre au fur et à mesure de nouvelles possibilités merci merci rats pour ton prime un smoke grenade j'ai pas beaucoup d'argent l'argent monte pas très très vite pour l'instant j'ai pas trop non plus de quoi se alors assembly ah il faut encore que j'attende un jour pour avoir mon prochain assemblage et du coup on va peut-être alors où est-ce qu'on voit le les perturbations dans les ah d'accord donc là c'est monté 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 d'accord et nous là on peut se faire donc ça c'est des missions de situation ça c'est les missions donc de la de la quête principale investigate strange device à la elleryam smuggler donc plus de thunes on va faire ça ah c'était là c'était même pas une mission c'était faire passer un jour en faisant quelque chose c'était pas clair du tout ok advance scope weapon mode ouais ou extra padding armor mode bah je voudrais le advance scope évidemment ah non mais faut pas que je le fasse du coup parce que là j'ai plus rien en construction je pense voilà modular armor les agents peuvent équiper des voilà des armor mode très bien je peux je peux commencer à construire des extra padding des choses comme ça modular weapons ok aucun décor déstructible à part les fenêtres tomouf bah j'ai pas l'impression j'ai vraiment j'ai vraiment pas l'impression et du coup qu'est-ce qu'on dit tout à l'heure donc voilà toi t'es encore en train de te remettre mais padding nous disions tout à l'heure c'est peut-être des choses qu'on peut acheter extra padding ok ah c'est cher mais c'est pas grave infiltrator oui ouais on retrouve un peu les mêmes délires qu'il y avait dans xcom 2 globalement du coup ça voudra dire par exemple que là je peux mettre en partant chercher donc ça c'est pour du extra padding gratos ça m'intéresse on va dire on va se mettre on va peut-être se mettre du extra padding voilà ici c'est curieux d'avoir un système où ici vous avez des icônes ensuite au moment de le spécifier il y a des menus où on voit à peine l'icône et ensuite on revient sur un système d'icônes bref c'est vraiment l'UI je suis pas je suis pas le plus grand fan mais bon ce sont ça me ça m'empêche pas de m'amuser pour l'instant je dois dire abridge item flash bomb vas-y moi je veux bien ça breach mode alors tout le monde par la porte principale donc voilà c'est surtout à qui tire en premier la dernière personne a passé a entré et a la garantie de toucher en tirant du coup je vais plutôt y mettre Godmother et son fusil à pompe et oui donc là on va avoir de l'absorption ici on touche parfait ici on s'apprête à toucher peut-être et bah là du coup on tire sur qui on veut et on a on est sur de l'open bar le purifier là plutôt le mieux pour m'en débarrasser déjà ça te fait on regardera tout à l'heure pour les compétences effectivement de mes persos auxquels je n'ai pas encore touché alors ok j'avoue que si je pouvais simplement garantir une touchette ici je le ferais parce que purifier avec son lance flamme il m'a bien fait chier tout à l'heure et je pense que je peux me le garantir tout simplement en me mettant là enfin garantir une bonne chose de faite alors là il active son auto-destruction donc on va essayer de se le finir rapidement ouh cherub doit pouvoir alors son arme fait du combien de dégâts ouais de voir c'est juste qu'il va falloir que j'apprenne un peu ça 82 ouais normalement normalement c'est bon ok j'espère bah le civil il a tout pris dans la mouille en revanche j'espère que j'espère que c'est pas alors du coup c'est cassé là ou pas le mur on arrive pas trop à comprendre si c'est cassé non j'ai pas l'impression on va voir c'est pas c'est pas vous c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas Stupor ou Battle Madness Ah ça les fait rentrer en mode Berserk D'accord Bon bah c'est pas vraiment ce qui m'intéresse là On va tenter une petite supeur Stun pendant deux tours Bon bah ça fait beaucoup de J'ai pas bien étudié ma Ma frise chronologique là Sinon j'aurais pas fait tout ça J'aurais pas mis des overwatch partout pour finalement Mais bon c'est pas grave Toi tu vas aller Ouvrir ce coffre Ouais stun pour deux actions effectivement Faut vraiment que je m'y fasse D'accord Bon Ah je peux lui claquer un bâche là Vas-y Boum Bon bah on va aller le terminer avec un petit coup sur la caboche D'accord D'accord donc fin du combat On passe directement en fait On s'occupe plus des déplacements comme dans un XCOM 2 par exemple C'est directement le jeu qui va passer à la prochaine phase de bridge Du coup ça se place où dans le mode jeu mobile porté sur PC Ou vrai tactics léger sympa Pour l'instant c'est un tactics léger sympa Faut voir sur le long terme J'ai un petit peu J'ai vraiment du mal avec cette interface Mais à part ça Ça remplit exactement le boulot De ce qu'on attend d'un XCOM à 10 balles Du coup Fleet Footed D'accord Plus de mobilité Explosive Entrance Donc là il y a peut-être moyen Cherub avec sa charge Cherub va rentrer Il va rentrer avec Godmother par ici Et ensuite on va rentrer avec Terminal et Verge par là Une chose de faite Miyakis Mais pour un amateur de XCOM autant rester sur War of the Chosen Bah ça dépend si tu veux juste une petite friandise qui te prendra moins de temps En fait j'ai l'impression que c'est surtout à ça que ça va se jouer Bon là il faut terminer la tourelle le plus vite possible Oula C'est con de pas avoir J'espère qu'il y aura des gadgets qui permettront d'avoir un visuel Sur Même vague sur le contenu de la pièce Parce que là ils enfoncent des portes sans savoir ce qu'il y a derrière Le nombre de gens La disposition Bon j'ai pas l'impression que ce soit la philosophie du jeu Mais bon tant pis Très bien Donc toi tu vas Quoi ici ? Est-ce que ? On va voir comment ça fait Comment c'est géré D'accord Très bien Oh le casse bonbon C'était pas ma meilleure idée tout ça Donc elle s'était mis D'office À couder à Ça c'est assez désagréable Elle s'était d'office à couder à un baril rouge Ouais Non Et vite quoi Pour les prochaines fois Donc là on a du mind On peut peut-être utiliser un truc de On a un là On a un là Le guardian là J'ai l'impression qu'il va vite me casser les bonbons Et puis vu qu'il est juste après On va essayer de le Voilà Stun pour deux actions Donc ce tour-ci Il fera rien Et on peut même Se tenter un petit tir Fire weapon Pourquoi ça fait un Ah bah parce qu'il va exploser Ah oui donc c'est pas le moment là Du tout De le faire exploser Il faudrait que j'arrive à désengager assez rapidement Terminal qui est dans le Dans le self-destruct Est-ce que Alors normalement Voilà il faut pas que je tire dessus pour le moment Parce que Parce que sinon le terminal est en danger C'est plutôt un chouette dilemme à avoir dans le jeu C'est cool Du coup Bah pour l'instant Je vais surtout me Redispatcher Par ici Et du coup Ah bah On peut tirer là-dessus dite quand même Non Ah les barils Eh bah Peu-père C'est pour moi Ça fait plaisir Non ça ça veut Non 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 C'est pas ce que je voulais faire du tout Euh Ouais on va se mettre comme ça Alors là il y a une armure encore Donc bon Tout n'est pas réglé Oh Il y a un contre-bridge Cool Mais du coup Complètement random Bon ça m'arrange pas des masses cette affaire Oh il se rapproche T'es enfoiré Et voilà il se sautait Je suis dessus depuis 1h20 Euh Il y aura un test Mais après le test de Gears Tactics Parce que celui-ci on l'a reçu en retard Donc euh bah Il Il aura un test quand on aura le temps de lui donner un test en fait Alors Team up Ça me permettrait De rapprocher peut-être Alors lui c'est Trooper C'est qui ? Ah oui c'est lui Alors ça ça m'arrange pas du tout Parce que là il est Juste en face de Cherub Je vais essayer de désengager Cherub De cette De ce merdier Euh En utilisant mon team up Voilà Ah et ensuite j'aurai un autre tour de De Cherub Très bien Et toi Ensuite J'aimerais Autant que possible Que tu me fasses un autre stupeur Sur le bruseur Ou sur le troupeur Sur le bruseur Parce que lui il va Il va me saouler Alors une seule action Pas deux Et du coup Est-ce que je peux tirer ensuite Ben sur le bruseur Notamment On a beaucoup moins de soucis Avec Les rechargements d'armes En revanche Puisque Vu que les actions Sont plus courtes Ah il est shrouded D'accord Ah shrouded C'est quand il était dans le Dans le Ça a du sens Bon Bon Bah c'était pas grand chose Ouf On my way Oh 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 Bah ouais Mais en même temps Exposé comme ça Hop Il va partir sur un petit Qu'est-ce que c'est Ah donc Il l'a relevé Oh la vache Ah bah ça s'est mal passé Là je pense qu'on est parti Sur un bon petit Un bon petit fail Parce que là J'ai pas 36 solutions J'ai même pas une petite grenade Ça rend fou Stabilize Stabilize Va me prendre Mon Attaque Du jour J'ai l'impression Ok On va essayer De se faire Partir en mind control Ah nearby target Ah non Ça va pas le faire ça Bon il faut que j'en stun Un en tout cas Bah lui Pour l'instant Un bref avis Mieux que XCOM 2 Non Non Bah non C'est la question Non 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 Mais même Même en considérant Que c'est un petit jeu apéritif Etc Non non C'est pas C'est pas la suite C'est juste un petit C'est de la capitalisation Sur asset Et sur Et sur Et sur Mécanique On va dire Mais non non Bah non Alors Ici Il y a moyen De finir Celui là Faut pas que j'oublie D'aller les relever Un moment Il est crevé Parce que c'était pas très clair Bon il est crevé Maintenant Il va falloir Vite régler son compte Celui-ci J'espère que Cherub va faire le boulot Ah Ça c'est bien ça Son shield bash Il fait Trois Ouais Normalement ça passe Ah J'avais pas capté Qu'il me prenait Tout mon Ouais Il faut que je chope Un peu mieux Le code couleur Parce que Oh Fumier On le move Gears tactique C'est dans les missions De la semaine prochaine En même temps Que Runeterra Et Streets of Rage 4 Quelle semaine Toi il va falloir Que t'ailles me faire Une stabilisation Mais tu vas te retrouver Complètement Ah ouais Mais ça c'est nul ça Aïe 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 Ah non parce que là Je vais avoir un vrai soucis Parce que là Les deux Ils vont attaquer Dans la foulée Et j'ai rien à proposer Pour le moment Je pense que c'est pas Le moment pour aller La relever Faut espérer au moins Tomber celui-ci Ah bah génial du coup Oh la vache Allez Bougez quoi les gars Claquez mais En revanche Les IA Elles sont particulières Dans le sens Où elles se repositionnent pas Mission fail Bah ouais Et bah voilà Comme ça On avait l'exemple On avait l'exemple Donc si un personnage Meurt effectivement Et se vide de son sang Avant que vous ne l'ayez sauvé Ce n'est pas comme dans un XCOM classique Vous partez sur un game over Et il faut reprendre Alors peut-être sur le début de la mission Ou peut-être sur la dernière Le dernier bridge Chose qu'on va faire là Comme ça bah on l'aura vu Durant le live Je vous aurais pas raconté de bêtises Et voilà Mais j'avoue Que j'ai été particulièrement surpris Par ce contre-bridge Des ennemis Où j'ai pas eu l'impression Que l'interface m'avait prévenu Ce qui me semble quand même Enfin ça me semblait Être la moindre des choses En fait on va tous rentrer par le mur Voilà Il y a une grosse pop-up Qui t'a prévenu Sylvarta Putain bah tu vois tous les trucs Que moi je ne vois pas Je trouve cette UI Absolument pas claire Tout à l'heure je crois C'est d'ailleurs toi Qui m'as alerté sur le fait Que quand le personnage S'est mis en Quand le personnage S'est mis en En auto-destruction Par deux fois J'ai regardé Et je ne vois pas Où apparaît L'information d'auto-destruction Donc peut-être que Quand on est dedans C'est pas pareil Ou peut-être que c'est moi Qui regarde pas au même endroit que toi Je pense que si on avait Une hitmap De la manière dont nos yeux Fonctionnent devant un écran Toi et moi Sylvarta On regarderait pas les mêmes endroits Alors 3, 4 La tourelle Le mec prend des risques Déjà ça Ouais on la termine Ah Et Yes Ça c'était ma souris Qui était dans le mauvais coin Ok Alors toi si tu me fais un shield bash Non Ça ne l'emporte pas Et de façon Ah donc voilà Donc ça c'est Qu'est-ce que c'est censé être Personne ne sait Non 30 Et 100 Si on tire là-dessus Bah oui du coup Voilà Est-ce qu'on peut y jouer au pad Euh oui Attendez j'ai le pad qui est branché là Ouais 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 C'est un système Bah c'est le C'est le système d'implémentation du pad De XCOM 2 Sur Sur console A priori Voilà On passe entre les personnages Bon ce qui sert à rien Parce que maintenant On choisit pas son On choisit pas son tour de jeu Mais je me demande si Je vais vraiment prendre ce risque maintenant En revanche Reinforcement Imminence Ouais effectivement Relapin Je l'attendais pas du tout Moi je pensais vraiment Qu'il allait avoir un splash screen Mais effectivement C'est mis dans la frise Pour les renforts En revanche du coup Et ça Donc ça Ça veut probablement dire Qu'ils viennent par là Mais encore une fois Je suis désolé C'est pas de la mauvaise foi Mais on a une icône ici Une icône là Ok Bah dans ce cas là Je veux la même icône dans ma frise Enfin je veux dire C'est le B à bas Enfin j'espère Alors Nous on va continuer Avec ça Ça c'est donc un drone Pas besoin Pour le moment Où est-ce que je veux On va se mettre Peut-être Non Là je peux pas m'accouder A ces trucs là C'est que des produits chimiques Est-ce qu'on le bourre comme ça ? Non sûrement pas Cinquante-six C'est pas C'est pas la dinguerie Mais ça touche Et ça vire son couvert Bon bah en tout cas Il y a le beau geste Qu'est-ce que j'ai comme Ah Miss click total De ma part Bravo Gotoze C'est bien C'est du beau jeu Non J'aimerais vraiment le Bon alors je pense qu'on va le terminer Par là en fait Autant que là c'est les renforts Ça c'est les renforts qui viennent Sauf si j'utilise team up Et que j'amène Ah non je peux pas ramener Je peux pas ramener le tour de quelqu'un Avant les renforts Bon bah du coup on va essayer Bon c'est déjà ça Oui c'est un stand alone Pour les gens qui se poseraient la question Sur le chat Ouais il va falloir que je commence Apprendre l'habitude Vraiment de passer des overwatch Sur les Sur les Sur les arrivées de renfort Peut-être qu'il faudrait qu'on la refasse Une troisième fois C'est pas grave j'apprends La durée de vie est estimée par certains de mes estimés collègues À une vingtaine d'heures Voir plus Alors un shield bash Non c'est pas le moment surtout Et là si on tire J'ai peut-être une chance de le buter Et peut-être une chance de me rater Vous savez bien ce qui va se passer Voilà exactement 20h pour 10€ C'est ultra correct Dit Miyakis Je ne Je ne calcule plus les jeux En En argent Duré Sinon Farmville Mais On pourrait dire Oui c'est un bon deal Mais Mais après Si c'est 20h D'une campagne Qui enchaîne Beaucoup de missions Qui se ressemblent Bravo On a atteint les 20h pour 10€ Est-ce qu'on s'est amusé Est-ce qu'on a fini par Se faire chier un moment Voilà Donc il faudra voir sur le long terme Et ça on le verra Au moment du test Pourquoi je me suis foutu là moi C'était pas du tout là où je voulais aller Oh là là Quel gogo Allez Ah non mais j'ai plein plein d'erreurs en fait Je suis désolé mais J'ai un souci avec l'U.I. J'ai un vrai souci de précision de l'U.I. Mon Mon Et je peux vous dire que Et là pour le coup je pense que je pète pas l'embargo Je n'en ai eu Aucun Sur mes 15h sur Gears Tactics Et il y a des moments en fait Il y a des magnétismes Là voilà De Des magnétismes de cases Qui sont pas du tout Pas du tout comme je les attends Alors On va aller se mettre là Et puis on va On the way Ou peut-être un Battle Madness Battle Madness Si j'ai bien compris C'est censé être du contrôle mental J'espère que c'est bien pour attaquer le Guardian Il va falloir qu'on essaye Mon gars est plus proche Bah voilà C'était une erreur Ah bah non C'est censé être effectivement le nearby ennemi Mais a priori Il a quand même attaqué tout là bas C'est plus ou moins complètement random Sur un ennemi à porter Me dit Sylvartas Ok Ouais ok C'est vraiment pour Bon bah là Vous tentez des trucs les mecs Mais ça vous appartient Est-ce qu'on essaierait pas De se prendre un peu de hauteur 100% ici 94% là Sur le Guardian Qui me fait bien chier Depuis tout à l'heure Quand même Bon Toi tu peux partir sur un Shield Bash Mais en revanche Le Shield Bash va me bouffer C'est fini Anakin Ça ça marche à chaque fois sur moi C'est où Mais en revanche Le Trooper là Est un peu moins rassurant Parce qu'il peut se mettre à tirer n'importe où En revanche Je pourrais pas le buter en un tour Non je vais plutôt Shield Bash par ici Et essayer ensuite de Je vais tenter un truc Je vais faire mon Bash chargé Et ensuite je vais essayer D'utiliser Team Up Pour ramener son tour de jeu Avant qu'il se fasse Cartonner par le reste de la team Là par exemple Est-ce que j'ai la possibilité Voilà J'ai la possibilité De rappeler son tour Pour lui dire De se remettre à couvert Pas con Ah donc on peut s'exposer Sur des délires comme ça Ok 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 C'est pas mal En revanche Est-ce que tout est explosif là Parce que Et mais attendez 51 tout là-bas 69 ici C'est un peu light Quand même Donc Cherub Est-ce que tu veux bien Venir le terminer De la Voilà Exactement Exactement Et ensuite On va essayer De couvrir notre avancée Peut-être En en mettant Un en stupeur Peut-être celui Qui a le plus de Celui qui est le plus près Alors Verge En anglais C'est pas le même mot C'est trois fois La blague aujourd'hui les gars S'il vous plaît Ok Très bien Donc là Mon contrôle mental N'est que moyennement passé Est-ce que j'ai Je vais déjà Me remettre Me remettre à couvert 72 Et donc Terminal On va se mettre Ici D'accord Ok Oui le jeu Impose un ordre de jeu De tes combattants Un peu à la divinity Et puis il y a des attaques Et des manipulations Qui te font Rebattre les cartes De cette De ce système De De ce système De De On va y arriver D'initiative Désolé Ah En revanche Les renforts là Il va falloir Simplement Que j'arrête De jouer au con Et simplement Que j'aille Remplir la mission Parce que sinon Il va en arriver Non-stop Ce qui n'est pas très Malin Donc toi Tu ne bouges pas D'accord Et du coup Est-ce qu'elle a la possibilité D'aller s'occuper De ça Malheureusement Non On va rebouffer Des Dommage 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 Des renforts Mais au moins On va les accueillir Ah non Elle n'a plus de balles Ah Ah Comment je suis dégoûté Elle n'a plus de balles Donc rien du tout Qu'est-ce qu'il se passe Si je complète Oui bah du coup Je vais compléter C'était vraiment Pas mal Un tour près Si j'avais mieux Regardé l'UI Ce serait réglé Cette affaire Donc toi Tu vas Te mettre J'ai l'impression Que le Est-ce que je peux tirer D'abord On peut pas le faire En un coup Mais un shield bash Peut-être Ici Chez qui Chez toi Il va falloir Il va falloir Que je fasse Un contrôle Montal Dans la foulée Et ensuite Ils vont avoir Tous leur tour En même temps Ouais C'était pas la meilleure stratégie Mais il y a des belles erreurs A faire Et je trouve que Généralement On reconnait aussi Un tactical Réussi Aux chouettes erreurs Qu'on peut y faire Et aux nombreuses erreurs On peut y faire Donc là Je devrais avoir La possibilité de Ok J'appuyais sur le bouton Mais c'était pas ça Que je devais faire Si Ah voilà Ah et donc maintenant C'est l'extraction D'accord C'est l'extraction Et mon personnage Est fichu Dans la merde En fait On va mettre Ce bruiseur là En En super Enfin j'espère Surtout qu'on va y arriver On va commencer Par faire ça maintenant Voilà Il se relève Il a quand même Une action sur deux Heureusement que J'avais mis mon bouclier Kinétique Tout à l'heure Lui il va tenter le tir Ils ont une vraie Ils ont un vrai goût Pour les tirs Hors couvert Ah bah tiens Evidemment Ça devait arriver Alors est-ce que je peux te Est-ce que je peux la relever Je peux pas la relever Niquez le mec Niquez 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 Bon bah très bien Dans ce cas Ah gremlin stabilise Ah voilà Du coup J'imagine que Alors là Ils sont Ah Extract squad Alors je l'ai stabilisé Mais Bon J'ai pas bien compris Ce qui s'est passé Honnêtement Mais j'ai pas compris Vraiment ce que ça engageait Le fait qu'elle soit stabilisée C'est parti En route Steady pace Je vais quand même essayer de lui mettre des petites balles dans la tête à celui-ci Non, ça c'est pas possible 36, c'est nul Est-ce qu'on se le remet en stupeur ? Ah, non, l'autre il est impossible à mettre en stupeur pour le moment Puisqu'il l'a été au tour dernier et que sinon ce serait un cheese si on pouvait le faire en boucle Même s'il y a une part d'aléatoire là-dedans Alors j'ai pas l'impression qu'il y a un ramassage et ramasser et ramener à l'extraction Parce que j'ai pas eu d'icône qui le proposait dans l'UI Encore une fois l'UI m'a pas non plus régalé jusqu'ici Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Jeux de con... Ah, 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 non mais là en fait, les... En fait tout va se jouer, je vois déjà la boucle, tout va se jouer sur le fait de maîtriser les renforts C'est pas grave, on va... On va la refaire une troisième fois, on est là pour ça, n'est-ce pas ? Voilà, on pourra avancer sur une autre mission Et puis on en fera des autres comme ça plus tard De toute façon on est là jusqu'à 17h Pour rappel, on a encore un petit bout de temps La stabilisation, là, je sais pas trop ce que ça engage Très honnêtement Et je crois qu'on est plus sur un... Ouais, moi je la laisserais tomber, honnêtement Je ferais un petit restart encounter Restart mission change difficulté Où est-ce qu'elle était la dernière ? 14h45 Ah, c'est de l'autosail durant les combats Bon, bah on va devoir la refaire Ouais, 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 ouais Bah il a merdé, tonton, il a merdé C'est comme ça Pourquoi je ne me barre pas On t'oblige pas à tuer tous les ennemis Parce qu'en fait, il faut stabiliser tous les héros Parce que les héros ne peuvent pas mourir Dans XCOM Dans XCOM Chroma Squad J'ai déjà oublié Qui m'inverse quoi Oui, je sais Chroma Squad c'est un autre jeu C'était... Rassurez-vous voulu C'est moi qui avais fait le test sur GK il me semble d'ailleurs Pas pas il me semble, je me souviens Ok, très bien Bon On l'a entendu tout à l'heure, celle-ci Ouais, en fait là Dès qu'il y a un mec qui est en capacité D'avancer un peu Faut pas Faut pas regarder à la Le shield bash Peut être amené jusque là à 100% Ouais, alors là le truc c'est que Ça ne marche pas parce qu'il arrive juste derrière Et qu'il va forcément activer son autodestruction du coup Je peux mettre un On va essayer de faire ça Vas-y mon grand, cette fois c'est la bonne Allez Merci pour les encouragements Un shield bash ici Maintenant Godmother arrive directement dans la foulée Et elle va se placer Ici 78% Mais bien sûr Mais évidemment Les fameux 78% A bout touchant Ce qu'on va faire C'est que toi tu vas être Terminal Tu vas Être mon envoyé Ou pas Non tu vas pas être mon envoyé Tu vas te mettre là Puis tu vas essayer de tirer déjà Ce sera pas mal Ouais je veux rush les données Mais elle Elle pourra pas non plus Tout faire Et quoi qu'il arrive Les renforts arrivent assez rapidement Donc là j'en ai aucun Qui pourra rush les données en un coup Autant directement elle La mettre En garde Sur la porte Ok donc lui Il s'est mis un super bouclier kinétique De l'angoisse Et Verge 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 Ouais pour l'instant Verge tu vas foncer Ok donc là Il rentre à deux Ah bah alors là C'est le jour et la nuit Shield bash directement dans sa poire Pour le terminer Sans plus De procès Ouais mais après Je serai hyper exposé Si je mets un coup de flingue Là Là normalement Ça touche Franchement Voilà Ouh J'ai eu peur une seconde Mais j'aurais pas dû faire ça En fait Mais bon c'est pas grave Quand je serai sur Verge Est-ce que Verge Serai en capacité De récupérer le truc En un On peut pas le savoir C'est dommage ça J'aurais bien aimé En dehors du tour De mon personnage Pouvoir demander Pouvoir demander Un Avoir la portée De déplacement D'un autre personnage De mon équipe Histoire de pouvoir Mieux préparer les choses Ouais ce que je vais faire C'est que je vais la mettre Je vais la faire Elle rusher Et on va croiser les doigts C'est godmother Quand même Et j'aurais bien aimé Aussi avoir la possibilité D'avoir l'option De sonner la retraite Si jamais j'arrive pas A obtenir l'objet Mais que je sens Que ça part trop en couille Et que j'arriverai pas A le ramasser Parce que là en fait Ça s'active uniquement Quand on a ramassé l'objet Mais surtout Tu dis si je te fais chier Très bien Donc terminal Ce que tu vas faire C'est que tu vas Savegarde Cette chère godmother Très bien Et tu vas enchaîner Sur un petit tir Quand même 52 49 44 Et 100 Ici Il est temps quand même De le tirer Toujours ça te fait On voit lui Il va me Oh ça va Même s'il est déjà Presque au sol Pépère Donc ce que tu vas faire Cher ami Ce sera end round Et ensuite godmother Va pouvoir s'en aller D'accord C'est que tu vas te mettre A couvert Un vrai bon couvert Ce serait vraiment bien J'ai pas l'impression D'en avoir ici Bon plutôt ici Et tu vas tenter Battle madness Non battle madness J'ai l'impression Que c'est trop Neiden GK Écoute C'est pas mal Mais c'est pas XCOM 2 Comme on pouvait s'y attendre Et globalement La petite feature De faire des Des moments Enfin des trucs De tactical squad J'espère que J'espère qu'il y a Une bonne évolution Notamment des Notamment des items Des gadgets Et des pouvoirs Parce que Sinon C'est pas un truc Sur lequel je Enfin ça Je me relèverais pas La nuit Pour 50 heures de jeu Non plus quoi Ça tombe bien Parce qu'a priori On est plutôt Sur une vingtaine d'heures Donc toi Avec ton shield bash Qu'est-ce que tu peux faire Tu peux pas faire grand chose En vérité Tout ce que tu peux faire A la limite C'est essayer de sortir Un peu godmother De l'enfer Là Mais avec quoi Bah avec un kinetic shield Par exemple Voilà Et godmother Ah tu peux tirer aussi Oui Preparation Ah plus de défense Plus de défense On prend Et toi du coup Tu fonces Pour l'instant La musique Est pas hyper variée Non Alors On a des saignements Très bien Donc toi Tu vas jouer un coup Avant qu'on ait fini Et toi aussi Tu vas jouer un coup Avant qu'on ait fini Très bien Donc On est donc là Avec Terminal 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 qui peut renvoyer D'accord Bon bah c'est ça C'est ça qu'on va faire Alors Zut 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 Bon ça c'est Bon ça c'est bien Hop on va le faire comme ça Tu vas sortir de la purée de poids Et tu vas retirer Son état Voilà De saignement Verge On est d'accord que je l'ai mis sur Verge Oui Ouf Ouais Enfin il est pas non plus Sorti d'affaire Pepper là Ah si Il ne saigne plus Voilà Et du coup Kinectique Shield Il est où mon quatrième larron Ah mais t'es down en fait Je suis dégoûté Je suis dégoûté Je suis dégoûté Je suis dégoûté C'était pas du tout ce que je voulais faire Et encore une fois Pas lisible Je maintiens Je l'ai mis sur Cherub J'ai un vrai souci de lisibilité Elle est trop grossière Ça tu ailles Du coup c'est pas ça que je vais faire Pourquoi ils continuent à mettre leur Leur civil là Qui servent à rien Oui 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 Bleeding out J'ai bien saisi Alors Alors toi Stabilize Non J'ai pas envie d'aller dans la purée de pois Ça servira à rien D'accord Et une fois que c'est stabilisé du coup On part du principe qu'une fois que c'est stabilisé Il suffit de fuir c'est ça Est-ce que je peux sauver durant la partie On dirait bien que oui Parce que là du coup Le personnage n'est même plus dans ma liste en fait Et que là normalement je devrais avoir un item Bon bah écoutez Écoutez Il y a plus de shield Ah il n'y a plus de shield Ah oui c'est facile Les fins de Ça rappelle les hélicoptères Enfin les hélicoptères Les échelles de corbe De XCOM 2 Mais J'ai eu du pour Là j'ai Beaucoup beaucoup de miss Qui sont partis les uns après les autres Beaucoup beaucoup de chance D'accord Ok D'accord Donc voilà comment fonctionne une stabilisation On le saura pour la suite Et maintenant on a bien compris le système de Le système de renfort D'accord Bah ça tombe bien Très bien Donc là en training On a récupéré donc Torque Maintenant ce serait bien qu'on y envoie Verge Le pauvre il a pris extrêmement cher Après on pourrait aussi Y envoyer quelqu'un d'autre Qu'est-ce qu'il a reçu comme Ah il a juste perdu des chances de critique Bah non dans ce cas je vais pas faire ça Dans ce cas là En training je vais envoyer Bah Torque Et je vais lui apprendre plus de HP D'accord Allez Parce que évidemment ce sera Le point central de mon équipe A terme Spec Ops Ah oui donc ça c'est pour Très bien De toute façon j'ai pas plus de héros Pour le moment j'imagine Oh la la Cette UI Ah promotion Je suis sûr que vous connaissez déjà Vous savez déjà votre route autour de l'armée Et chacun d'entre vous a un Locker ici Mais c'est aussi Où nous annoncons Les promotions de field C'est ce que je fais maintenant Un autre bit de ribbon C'est-à-dire Ok promote Ah yes Alors Ok Ah il y a des fois où c'est linéaire Et des fois où c'est des dilemmes Ce sera pas à chaque fois des choix à faire Donc voilà Si vous cherchez un peu le skill tree Il est assez Assez Spartiate On peut dire ça comme ça On verra ce qu'il y a dedans évidemment Deputy agent Alpha strike D'accord One bonus action Under First turn Mais en même temps c'est un skill tree Par personnage Et il y a 11 personnages Et non pas par classe Et ça c'est plutôt cool D'accord Under First turn D'accord Donc ça c'est vraiment un truc Qui est pour Quand on la met en bridge Très bien Donc ça c'est une amélioration Ah d'accord On peut utiliser Un pouvoir qui fait que On soigne tout le monde Au moment d'un bridge Une fois par mission Très bien Phalanx Phalanx Ça en fait en fait Un point de Un point de concentration Pour les tirs ennemis Durant la phase de bridge Ok Lévitation On peut Ah on peut lever un ennemi Et le tirer depuis De derrière son couvert Ok Hâte de voir ça en jeu Basic conditioning Donc ça c'est pour toi Qu'est-ce qu'on a d'autre Training complete Agent scar Ça je suis au courant Nous supply items J'ai un peu Pas vraiment Beaucoup de blé En fait Ah cool ça Infiltrator weave Qui permet donc A un personnage D'utiliser des autres Points de bridge Et notamment Des Des Bouches d'aération On va en acheter un Pour voir comment ça Comment ça s'illustre en jeu De toute façon Tous ces objets Sont finalement Des Surtout utilisés Durant Durant bridge Mais effectivement Ça ne paye pas les missions Et ça donne vraiment Cette impression Que ça va être Un jeu très grindy Si vous voyez Ce que je veux dire Puisque ce que je veux dire C'est que ça va être Un jeu très grindy Donc il n'y avait pas Vraiment de Alors city map Ok On va aller faire la mission Unrest rising Très bien Donc on va aller faire la mission Situation Ça va me filer plus Delirium Ah oui Situation c'est les trucs Qu'on n'en voit rien En fait Contact scavenger Market Et là ça va me filer Des pièces Build fill team Bah elle est là Ma fill team Pourquoi ? Ah on n'avait pas De fill team D'accord Bon No fill team No fill team Ouh là là Ouh là là Qu'est-ce que c'est ? Le sous-système dans le sous-système Il y a trois types de De team de terrain D'équipe de terrain Sécurité Finance Et technologie D'accord Bon ça va être des jauges Et donc ça s'achète avec les intel D'accord Donc là Hop Alors celle-ci elle est gratuite Très bien Donc ça me rapporte 20 crédits Tous les vendredis 5 crédits Plus 55 crédits A chaque fois qu'on réalise une mission Dans le district Tu m'en diras tant Euh Très bien Donc là on a une fill team Je ne pense pas lui en cours Que 2K Alors ça me Voilà Vous pouvez le clipper là Si vous voulez Je ne pense pas que 2K Mettra des Des micro transactions Dans un XCOM Et je sais bien Que j'ai commencé ma phrase Par je ne pense pas que 2K Et ensuite il y a Des micro transactions Mais je ne pense pas Qu'ils le feront Et je ne pense pas que le jeu Tel que je le vois là Soit fait pour ça Est-ce que Ils détruiront une fois de plus Le peu De Le peu de De naïveté que j'ai On le verra Euh You can now build fill teams In City 31 Ça j'ai bien capté Très bien Et du coup là je peux D'accord Donc ça c'est la possibilité D'envoyer Ma fill team Ce qui va nous faire avancer D'un jour Pour peut-être avoir Des super objets Unlock de scavenger market Très bien Assembly complete Modular weapon Ça c'est plutôt cool Et du coup maintenant On a le scavenger market Très bien Très bien D'accord Donc on peut acheter Avec des intel Ah d'accord Impact frame Des nouveaux Un chargeur plus épais D'accord Ok Bah on va faire ça On va s'acheter Un chargeur plus épais Et donc on va avoir la possibilité J'imagine De l'assembler C'est fou le nombre de sous-systèmes Un peu polluants Un peu polluants Que je vois là Mais bon C'est pas grave D'accord Très bien Reduce district unrest Freeze Gain extra situation rewards Ok Reduce city anarchy Ohlala Bah là de toute façon Unrest il va falloir y aller On a pas trop le choix Alors on va mettre Gain extra situation reward Ah non On peut pas encore Ah il me faut au moins Une field team En deux rangs 3 Et pour l'instant J'en ai qu'une seule Et Bref Il s'en passe des choses Pourquoi je peux pas y aller Est-ce qu'il faut faire des missions Jusqu'à ce que celle-ci soit chargée J'ai l'impression que c'est ça C'est curieux Si quelqu'un connait le jeu Et l'a essayé Depuis son lancement N'hésitez pas à me dire Si le but c'est de faire des missions Jusqu'à ce que celle-ci soit chargée Auquel cas On sait où On sait où seront les 30 heures de jeu Ah j'ai l'impression Non je peux pas la faire Il y a beaucoup de trucs dans le UI Qui donnent l'impression Qu'ils sont cliquables Et qu'ils le sont pas Non non Il faut pas de Filtime Mission Mission Celle-ci je peux y aller Par exemple J'ai ma C'est peut-être fait Pour le De tuto Ouais mettons Bon mettons Ok Alors on avait Le Advanced Magazine Que je mettrais bien sur Le pompe de Godmother Voilà Il est ici Et du coup Je mettrais bien un peu de padding Sur ce pauvre Verge Qui a tant souffert Et Terminal Je vais Lui Filer L'Infiltrator Weave Qui permet de se faufiler Dans les conduites d'aération Et on va voir Ce que Ce que ça peut Donner Alors La première unité Qui passe par cette porte A plus 1 d'armure Pour Le Ah pour la durée De la rencontre Très bien Exclusive entrance Watchtower Les unités Activent automatiquement Leur overwatch Après le bridge Super Donc quoi ça payait D'avoir cette petite charge De démolition Auquel cas Je vais Faire ça 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 Et Je vais faire rentrer Verge Pour qu'il ait plus d'armure Par ici Ok donc là Toi t'es pas sûr De faire Suffisamment De dommage Mais visons quand même La tourelle d'abord D'accord Oui le jeu existe bien En français Oui le pitrac Je te le confirme Alors toi tu es qui Il manque ton nom C'est dommage Il est où son nom C'est pas possible J'aimerais bien savoir Qui c'est Je suis obligé de le reconnaître Avec du flou Donc toi Hitman Ok Très bien Et on va essayer De le terminer Dans la foulée Voilà Oh là Donc il y a eu Des dommages Qui ont été mis Automatiquement Et seulement maintenant Mon overwatch est activé C'est ça ? Ah oui d'accord Ok ok C'est pas Il y a beaucoup de trucs Qui sont Qui s'apprennent Par la pratique C'est pas un problème Mais Le feeling Comment jusqu'ici Par un rapport Au XCOM classique Pirate Earth C'est Beaucoup plus immédiat J'aime bien Le côté resserré Ça donne des trucs Assez intéressants Parce que vraiment Le placement est encore Plus prépondérant Si ça pouvait l'être C'est aussi Un peu plus Un peu fait aussi De briques De brocs A l'occasion Notamment l'interface Qui n'est pas très aidante Et des systèmes Qui sont pas très très clairs On a eu notamment Tout à l'heure Un Overwatch Qui s'est pas activé Ce qui est Bah Pas vraiment recevable Dans un XCOM Mais sinon Si vous êtes vraiment Attaché à la licence Et à l'univers XCOM Un petit truc à 10 balles Un petit truc à 10 balles Puisque c'est Puisque c'est le prix Que ça coûte Pourquoi pas Carrément Après faut pas oublier Qu'il y a Un concurrent Qui sort dans une semaine Et c'est d'ailleurs A se demander S'il y a pas eu Une vraie volonté De la part de De Touquet Et de Et de Firaxis De rappeler Qu'XCOM existe Quand sort Gears Tactics Parce que c'est C'est quand même Un jeu qui On le voit Dans sa structure Dans ses mécaniques Etc C'est un développement Avec une petite équipe Et c'est un développement Assez court je pense Après je suis pas Non plus expert Mais bon On va essayer De convaincre L'androïd Ici présent On va tenter un truc J'ai été attaqué Par deux gars Qui avaient le statut Agressif Qui attaquent donc Obligatoirement A la fin de la phase D'infiltration So cross c'est cool Mais pourquoi je le savais pas Enfin pourquoi je le sais Seulement quand j'ouvre la porte Pourquoi on a pas des gadgets Si tu connais le jeu N'hésite pas à me dire Si après il y a des gadgets Ça m'intéresse Alors en revanche Les psi powers Ça ne marche que On va essayer De lui De faire une battle madness Sur le bruiser En espérant qu'il attaque Son copain ici On va On va creuser les doigts Gears Tactics sort sur PC Effectivement Et sur Xbox One Et il est dans le Game Pass Ouf Ça c'est réglé Un criminel de guerre là-bas On va commencer quand même A le Alors Cherub Qu'est-ce que tu peux faire Avec tout ça Est-ce que tu peux déjà Shield bash quelqu'un Dans cette équipe Non ça ne m'intéresse pas Ensuite tu vas voir Qui en face C'est lui qui va attaquer Le prochain Et évidemment Il va activer Son auto-destruction Et ensuite Ce sera Godmother Qui est là Et ensuite Bowser Qui est ici Ok Donc C'est pas forcément Le Je suis quand même Curieux de quelque chose Et c'est ce qu'on va essayer De vérifier ensemble là C'est est-ce que Il arrive Au personnage De nous donner raison D'activer l'Overwatch Parce qu'à part pour les renforts On n'a jamais utilisé l'Overwatch Il ne se déplace Jamais Il tire quoi Généralement Il tire d'où ils sont Dart Gears Tactics Il n'est pas uniquement Sur PC ici Vous me foutez Le doute Avec tout ça Ah ça Ce serait vraiment cool De tirer d'ici Mais là je Ah il sort plus tard Sur Xbox Heureusement Qu'on est chez Les professionnels De la profession Vous avez toutes les meilleures infos Console Uniquement plus tard Je peux comprendre Alors Voyons un peu Ouais Après ce sera toi Et ce sera toi Ouais toi tu vas me tirer Ce serait bien Que j'arrive à rapprocher J'ai hâte de voir Comment lui va attaquer En fait On va utiliser Le team up Et on va essayer De ramener Verge Ici Dans la frise chronologique Allez je vais tenter un truc avec ça Je sais pas ce que ça vaut Scatter shot J'ai pas la J'ai pas du tout La distance de tir Je trouve que l'overwatch Est assez Assez peu utilisé Alors lui Alors lui Qu'est ce qu'il va faire du coup Ah Ça c'est bien Voilà Enfin l'overwatch Me sert à quelque chose Avec le mind control En fait Avec le contrôle Avec le contrôle De pensée Vous pouvez les forcer A se déplacer Peut être Si par exemple C'est des combattants Au corps à corps Et du coup déclencher Une petite réaction en chaîne Un peu jouissive D'accord Ok C'est compris Ah ouais Il faut Effectivement Il faut que je teste La lévitation Un moment Yes Enfin Bon ça n'a pas marché Mais Très bien Je pense que je peux Te chier le bâche Toi non Oui mais j'ai pas envie Parce que je préfère Essayer d'abord Ma lévitation Du coup pour l'instant Ce que je vais faire C'est que je vais mettre Un bouclier sur Godmother On va recharger Pepper On va quand même Lui mettre un petit Voilà Alors Cette fameuse Lévitation Qui n'est Comment ça Je l'ai pas activé Il y a un truc Que j'ai peut-être pas activé Ou alors il me faut Du neural network Qu'est-ce que c'est Que la neural network Ah c'est uniquement Le pouvoir de breach C'est vrai Merci Sylvartas Bon bah du coup Voilà Bon bah c'était rapide Alors j'ai le modular weapons Torque est sorti de formation C'est plutôt cool Comment c'était pour Pardon Ta question Jimmy plus C'était Est-ce qu'on peut Le capturer Pour ça Il faut l'assommer T'as une commande Qui te permet De l'assommer D'accord Donc là Ca fait avancer Notre enquête Très bien Du coup Ca c'est pour obtenir Des crédits Legworks On va aller récupérer Des intel Et on va le faire faire Par Cherub Ou Verge Par Cherub Voilà Je décide Voilà Qu'est-ce qu'on a là-dedans Alors toi T'as terminé Ta formation Ca j'avais capté Complete modular weapons Oh là là Il y a plein de trucs A créer Maintenant NN starmore Qui est une priorité On n'a pas assez De l'erreum D'accord Improve field teams C'est une priorité Aussi nous dit-on Donc bah Faisons-le Dans ce cas Xcom avait l'habitude De vous dire Un petit peu De vous dire Un petit peu Ce qu'il fallait Ce qu'il fallait Mieux créer En premier Du coup J'imagine Que pour débloquer Plus d'ennemis Enfin D'ennemis Dans mon équipe Il faut Ah Neo Recruit Voilà C'est pile poil Ce que je voulais Alors on a Axiom On a Blue Blood Et on a Patchwork Precision shooting Multiple shots Utility Electronic disruption Ok Donc ça ça doit être Probablement avec un drone Et smash Là on est sur Plutôt un truc A la Hulk C'est parti C'est parti Si on peut avoir Un mutton Dans l'équipe La question On se pose même pas Pose fitz Bienvenue. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai remarqué que quelqu'un a pris le plus grand coffre. Oui, c'était moi. Je savais que tu allais venir ici et tu l'as pris, donc personne ne l'aurait. Ne t'inquiète pas, je vais changer mon truc. Oui, c'est le problème. Je l'ai déjà fait. Vous avez vu la note ? Oui, après. Je vais remplacer ce que je peux. Ok, pas mal. C'est quoi son loadout du coup ? Shotgun, sans grande surprise. Très bien. Eh bien, c'est parti pour une petite mission alors. Ah voilà, maintenant qu'elle est chargée du coup, on peut la faire. Il faut donc qu'elle soit chargée, il faut donc faire des missions secondaires, des petites opérations pour faire charger la prochaine mission importante de la... Et du coup, maintenant, elle est considérée comme difficile. J'ai des promotions à attribuer. Yes, 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 yes. Tout à fait. Pour et au moulin. Alors, Field Agent, ce cher Verge a le choix entre crowdsource. Il gagne 5 de ciblage et 10 de chances de critique pour chaque ennemi sur lequel il a déjà lancé des pouvoirs mentaux. et collier les ennemis dans le neural network. Donc, c'est là où c'est une sorte de point psy. That would be killed. Killed are rendered unconscious instead. D'accord. Donc, il a la possibilité, si vous avez déjà hacké l'esprit d'un ennemi, de se débrouiller pour qu'il ne soit pas tué, mais assommé à la fin. D'accord. On va quand même rester sur crowdsource, ce qui me paraissait intéressant. Last Stand. Ah, elle peut survivre à une mise à terre. Ah, c'est cool. Alors, elle survit à une mise à terre. Et si donc, elle est mise à terre, elle revient avec un HP et elle revient directement avec un tour de jeu. Rien que pour elle. Ou flush. Ah, voilà. Le dilemme, il est horrible. Flush, ça permet donc de forcer un ennemi à bouger en lui tirant dessus. Et donc d'activer éventuellement l'Overwatch d'un copain. C'est très, 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 très excitant tous les deux. Mais j'aime beaucoup jouer avec les Overwatch. Donc, je vais faire ce choix un peu dur et accepter. de prendre flush. Ensuite, on a été donc, voilà, ici. Pepper. Donc, toi, tu as eu Phalanx. New Trainings Unlocks. D'accord. Et donc, Terminal. Sustain. Si elle prend suffisamment de dommages pour commencer... Ah, ben voilà. Pour commencer à saigner. Enfin, voilà, si elle est mise au sol. Elle reste à 1 HP. Et elle entre en stase pour un tour. Ou alors Pin Down. Donc, c'est un tir de suppression. Pour les pousser sur la timeline. Vas-y, j'ai besoin de ça aussi. Très bien, très bien. Et du coup, j'ai l'impression qu'on pourrait se faire celui-ci. Mais j'ai pas l'impression que ce soit encore le moment de faire ce genre de choses. Ah non, c'est des situations. Ça, c'est pour... Si jamais, on a une fill team. C'est ça ? On va voir ce qu'il se passe. Un agent qui est idle. Ah ben oui, forcément. C'est assez normal. Parce que ici, on a... Torque. Qui est... Ah, qui j'ai quand même fait faire des trucs. On va prendre... Voilà. On va mettre Axiom pour l'instant ici. Et on va sortir avec Torque. Parce que je suis désolé, mais je ne l'ai pas encore suffisamment utilisé à mon goût. Le max de perso jouable en escouade reste à 4 a priori. Lion, oui. Et tu as un maximum de 11 personnages dévoilés en cours de jeu. D'accord. Donc maintenant, j'ai des nouvelles intels. Et si j'ai des nouvelles intels... As the Fade has reached City 31. Concerning many of our hybrid residents. Next Gen, a local medical research facility, sought to reassure the public. Donc là, en fait, j'ai laissé grimper trop le Civil Unrest. Et du coup, maintenant, j'ai... Une nouvelle... Un nouveau chevron sur ma... Sur mon indicateur global d'anarchie de la ville. D'accord. Je pense que les cliniques de thérapie de l'anarchie pourraient résolver ça. L'ouvrez-les encore. On vous informe de tous les développements. C'est Celio Dash, avec Channel 37. Ah... Ben... On utilisera ça plus tard. On va partir comme ça pour le moment. Bon là, il faut y aller, j'ai l'impression quand même. Parce que ça pue. Pourquoi je pouvais pas y aller avant ? Ça me rend fou, ça. Faut que j'achète des trucs, là. Là, j'ai 200 crédits. Faut que j'achète un petit peu de... Un petit peu de matos, quand même. Six Fire Grenade. Intéressant. Ça empêche... Ça éteint les armes à feu sur un certain rayon. C'est un dispositif d'un jeu Kojima. Extrapadding. Ok. Stock. Autoloader. Le premier reload d'une mission ne coûte pas. Ah, c'est pas mal, ça. Mais j'en veux bien, hein. McWeave. Ça donne... Ah. Grande... Donc de l'esquive. Ça, j'en veux bien en mettre, du coup, sur... Sur mon serpent. Et... De meilleures balles. Ça commence à coûter très cher. Smoke Grenade. Booster la défense. Allez. J'ai claqué un max de blé. C'était peut-être... Peut-être une mauvaise idée, mais c'est pas grave. Alors, donc, Torque, tu vas obtenir une McWeave qui te donne une bien meilleure... Une bien meilleure esquive. Je veux des balles... Ah, je veux un autoloader sur le premier chargeur de... Ah, de Godmother. Qui va vraiment... Voilà. Elle a... Elle a tout mon soin. Et une grenade... Ce... Torque pourrait avoir une grenade... À fumer. C'est parti. Allez, c'est parti. Oh, mais on les reconnaît, ces bâtiments. D'accord. La narration est... Explosive entrance. My friends hard to eat. Euh... D'accord. Très bien. On va rentrer... Ah, merde. Ah, 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 ah. Quel con. Eh oui, j'ai pas ma breaching charge. Eh ben, c'est... C'est pour... Ma gueule. Je l'ai laissé... Je l'ai laissé sur mon autre loulou. On va essayer de survivre sans. C'est pas hyper professionnel d'arriver dans un endroit en disant... Dis donc, Dédé, sinon t'as ramené le... Le pain de C4 ? Oh, merde. Oh, merde. Donc ça, c'était pas nécessaire non plus. Euh... Ce tarif là... Euh... Non mais ça, ça rend ouf. J'ai un 100% là-bas parce qu'il est surpris. Mais là, une tourelle... Qui est en mode agressif. Je peux moins la toucher. C'est pas hyper serré. Mais elle est plus proche. Voilà. Ah, merde. J'ai oublié d'utiliser ma lévitation. Sylvarthas, t'as raison. J'ai pas l'habitude. On va faire ça tout à l'heure. Euh... Bon. Purifier. On va essayer de s'en débarrasser le plus vite possible. Qu'est-ce qu'on a là ? Flush. Pour faire bouger le Purifier. Hmm... Non, c'est pas le moment. On ne move. Never stop moving. Hop. Self-destruct. Ça y est. Là, je l'ai vu. Alors, toi, tu peux attraper quelqu'un ? Comme ça ? Non. Non. C'est seulement pour mes copains. Est-ce que tu pourrais l'attraper, lui, là, et me le ramener, là, où je le termine... avec coup de pompe ? Allez, on tente. Allez, on tente. Hop ! 86%, alors... 86%, hein, quand même. Oh, le bâtard, il a une grenade ! Je suis en danger imminent. Ah bah, tu m'étonnes. Ah, la grenade, du coup, entre dans la frise chronologique. Dans la frise initiative, ce qui est assez pratique, il faut bien le dire. Et donc, on va essayer de... Mais, du coup, cette grenade, elle est là, mais on ne sait pas combien elle a de... d'air d'effet. C'est une AOE sans... Ouais, bon. Bon, on va se démerder. La musique est très répétitive, ouais, je te confirme. Enfin, disons que moi, j'en ai... j'en ai légèrement soupé, quoi. Euh... Donc là, est-ce que ce serait pas bien de se re-ramener ? Si. On va se re-ramener un tour de torque. Maintenant. Et là, du coup... 68%, c'est pas si mal. Ah, on peut tirer sur la grenade. Cool. Et donc, toi, tu vas aller me chercher le purifier qui est... 75%. Est-ce qu'on le tire depuis là-bas ? Oh, ouais. Extrêmement agréable. Un petit coup sur la tête ? Non, c'est pas encore le moment. Je peux potentiellement, effectivement, attirer un ennemi sur une grenade puis tirer dessus. Effectivement. Il doit y avoir moyen de faire des trucs assez cool. Crap, j'ai dû bouger ! T'inquiète, tu vas bouger. Tu vas bouger. Ne t'inquiète pas. You are in grave danger. Au moins, c'est dit. Là, en revanche, je vais me retrouver... Non, ça m'arrange pas. Ah, ouais. Ça fait quand même des... Enfin, ça tape, quoi. Là, on pourrait le terminer. Mais on n'a pas la certitude de le terminer. Et en plus, il est en mode... En mode explosion. Donc, clairement, on va pas essayer. Fin du round. Très bien. C'est un round sur trois, cette mission. Bonne petite blague. C'est parti pour le deuxième bridge. Tout par la main door. Bon. Donc, la dernière personne qui rentre aura droit à un Overwatch. Et seal the deal. Et la dernière personne qui rentre fait plus trois de dommages durant le truc. Donc, ce qu'on va faire, c'est que la dernière personne qui rentrera, ce sera Godmother. Puisqu'en plus, elle a un auto-chargeur. Je sais pas si elle a eu le temps de recharger son arme ou pas. Mais du coup, ça m'intéresse doublement. On va faire entrer Torque en premier. Ensuite Terminal. Ensuite Verge. Et ensuite Godmother. Et cette fois-ci, on va utiliser le lift de Verge. Verge. Très bien. J'ai le choix entre ça et ça. C'est pas incroyable. Alors, le lift. Il y a des ennemis qui seront peut-être... Ah, tout le monde est surpris dans la pièce. Ah non, toi t'es en alerte Android. Et toi t'es agressif carrément. Donc, je vais essayer d'utiliser la lévitation. Même si c'est que 63%. Pour retirer son statut agressif et éviter qu'il ne tire... Ah non, 100%. Et éviter qu'il ne tire durant la phase de bridge. Le problème, c'est qu'on est resté face à un mur et du coup, on n'a pas vu l'effet. Bon, c'est des choses qui arrivent. Et du coup, on peut peut-être le terminer là, non? J'ai pas trop... Ah si, si, il est tombé. Il est tombé et il est mort. Ok. Alors, qui va tirer en premier? C'est toi, Android, qui va tirer le premier et tu vas vite me saouler puisque t'es déjà... Ok. Et en même temps, toi aussi, tu vas vite me casser les bonbons. T'arrives juste derrière et tu vas encore activer ton auto machin. Regarde-moi de me move. Tu veux mourir? Alors, reste là. Yes Ah oui toi tu t'es Tu t'es bien déployé quoi On a un purifier ici Très bien Et collect the evidence Ok ok Qu'est ce que je peux faire avec ça Pin down Ah ça c'est si je voulais par exemple Pousser le purifier sur la Ah c'est pas mal On va essayer de se faire ça Mais dans quelle proportion Peut-on se faire un truc comme ça Si je me place ici Est-ce que je peux pin down On va voir ça Ouais Du coup il est repoussé plus loin Si ça touche Ah non Automatiquement en fait Même si ça touche pas Ok Ok Ah Ah Bon bah Moi je suis là jusqu'à 17h Donc Enlève ton pointeur de l'icône Ah putain C'était ça Vraiment Non mais ça n'avait aucun sens Et j'ai pas compris ce qu'il vient de se passer là C'était trop louche Ok Très bien C'était une cachette de pointeur Ok Moi je pensais vraiment qu'on était en train de faire le défilé Là que c'était l'IA qui jouait Mais J'imagine que d'accord Purifier Battle Madness Et nous du coup Tant qu'on y est On va quand même essayer de Peut-être essayer de cartonner une partie là Voilà comme ça quand il va l'attaquer Il risque de le terminer Enfin j'espère Et du coup là Flush Flush c'est peut-être pas encore bien le moment Mais on va quand même Scattershot On est pas dedans Là au niveau des chiots On a rien d'intéressant J'imagine 64 54 Je pourrais le finir maintenant Mais c'est pas ce que je veux Je vais tenter l'Overwatch Dis donc Alors c'est pas hyper malin Parce que du coup c'est C'est elle qui a le flush Ah ouais ok Donc le berserk en fait C'est pas du tout Un outil valable Les icônes au-dessus des compétences De ton personnage sont des raccourcis Pour voir plus clairement Sur combien d'ennemis tu peux tirer Ainsi que le pourcentage de tir Oui oui je sais je sais Je les utilise le reste du temps D'accord Donc en fait on va éviter le contrôle mental Parce que c'est C'est Bon Si c'est une variable de plus Qui se tire au dé dans un XCOM J'ai déjà largement tout ce qu'il me faut ailleurs Bonne chose de faite Est-ce que tu vas bouger ? Non Tu vas d'une deuxième grenade Là elle va péter Oh bah oui Mais bien sûr Ok très bien Très bien Ah oui d'accord Ok Donc Dans la même pièce On avait Deux robots qui peuvent s'autodétruire Et deux mecs qui Lansent des grenades Qui parfois s'intercalent Avant la réaction de vos personnages Dans la frise Dans la frise chronologique Mais sinon Je pense Que ça crée des petits problèmes Leur système Je pense que ça va vite me poser Des petits soucis de Fairness Si vous voyez ce que je veux dire Alors qu'est-ce qu'on disait Avec tout ça nous Bah du coup on va péter les robots en premier Tout dépend du nombre d'outils Pour manipuler la timeline Mais si ça reste comme ça Et là en l'occurrence Il y a déjà de quoi Il y a déjà de quoi dire On va le lift Ah on peut pas le lift Bon du coup On va relifter celui-ci Et là en l'occurrence Ok Ok Alors Pepper Ok toi tu vas tirer en premier Tu vas forcément tirer sur elle Sauf si je fais quelque chose avant ça pour t'en empêcher Peut-être Ça serait bien si j'arrivais à le Tank Pool De le sortir directement Et utiliser Team Up Ah que j'ai déjà utilisé dans la Que j'ai déjà utilisé en fait Que j'ai déjà utilisé donc je peux pas Si je le sors après il sera juste A la merci de tout le monde Mais après c'est qui ? Après c'est Godmother qui en vrai est allé juste ici Mais non je peux l'amener en plus parce que Si je l'amène il va avoir le temps quand même de s'activer D'activer son auto-destruction Donc Déjà s'occuper de ça Mais pas comme ça Alors a priori on est quand même sur un système de seed Parce que c'est exactement ce qui s'est passé tout à l'heure Donc je pense que Je pense que Phyrexis n'a pas changé son système Ce qui fonctionne au demeurant Qui vous empêche de faire De faire du safe scumming Alors toi Pepper Tu vas vite te faire attaquer par celui-ci D'accord Du coup est-ce que ce serait pas la moindre des choses Que d'essayer de le mettre en stupeur Ah une seule Une seule action sur deux a été stun malheureusement C'est un drôle de système ça Donc regardons où est arrivée la grenade La grenade est arrivée Après le tour De Torque Qui est donc obligée de se bouffer la grenade Euh non 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 J'ai une connerie Non là ça va Ouh J'ai eu peur Et du coup En revanche Godmother n'aura pas le choix Sauf à dire que j'utilise le coup de langue de Torque Pour l'éloigner Ok d'accord C'est parti Alors avec ça Qu'est-ce qu'on va faire On va donc Pin down Peut-être pas Je pense qu'on va se mettre à On va se mettre à un bon couvert déjà Parce qu'on est déjà bien touché là Bon Incroyable 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 Donc en gros Le jeu est en train de m'expliquer Que dans une situation comme celle-ci Avant d'avoir bien compris Exactement comment fonctionne Toute la salle L'espace qu'on a Parce qu'effectivement Durant la période de bridge On On n'a pas vraiment une bonne compréhension De ce qui se passe Il faudrait que je Que je genre Je rush A la fois les robots Mais aussi les purifiers Dans les XCOM normaux J'aurais pris une grenade instant Mais dans les XCOM normaux J'ai pas une nouvelle timeline Avec Avec une Avec une Avec une frise chronologique C'est pas pareil Donc Là il n'y a pas 36 solutions Il faut donc Que Voilà C'est ça qu'on va faire Elles ont été lancées Où et où Faut les retrouver à l'oeil Je crois qu'elles sont Sur la même case Donc je vais mettre ici Ah l'autre elle est là D'accord Et bien Je vais utiliser mon tank pool Sur Godmother Voilà Et maintenant en fait Avec Godmother J'ai un choix Qui est potentiellement D'aller tirer sur la Ah parce qu'elle a pas pété Et qu'elle est là D'aller tirer sur la grenade En question En me mettant Bah du coup Encore plus en danger Et là je suis vraiment Je subis complètement Le rythme imposé Par Préparation Ça ne m'intéresse pas Est-ce que je peux me mettre là Mais je suis hyper exposé Après avec Verge On peut essayer de Ouais Je vois que cette J'ai pas beaucoup de solutions Mais On va en essayer au moins une Voilà Et donc je suis obligé De faire sauter cette grenade Avant qu'elle ne saute J'espère que ça fera Moins de dégâts Si je la pète comme ça Bon Desperados est en juin Tu t'as fait Bon bah là Il va falloir Leur rusher la tronche Parce que c'est C'est plus possible tout ça Une fois que j'ai répété Cet androïd Qui est à découvert Toujours pas Je suis obligé de passer par le feu Vraiment Bon En fait il faut vraiment Il faut vraiment Dèséquencer son action Et penser différemment Parce que sinon ça marche pas Bon bah là c'est foutu Sauf si je fais un tongue pull Ouais on va tenter un petit tongue pull Un peu sale Peut-être Peut-être un tir Si les tirs sont de bonne qualité 76% 74% Je pense qu'après j'ai moyen d'au moins d'en combo T1 dans l'affaire Oh Ah bah comme quoi Parfois c'est de son côté Ah merde Et oui du coup j'arriverai pas à récupérer l'item Qui lui est un item assez cool Mais a priori A temps limité Est-ce qu'on voit Est-ce qu'on voit pire A travers ça Je ne sais pas On est d'accord que je peux pas y aller dans un seul round On va se mettre là Oh 99% Raté Ah 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 Oh là là Quelle honte Et en plus je me suis cramé Joue en difficulté normale Oui j'avais l'escalier pour me mettre en hauteur Mais je voulais absolument aller vers le Ouais 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 Ça c'est mérité C'est mérité C'est mérité Voilà Endcounter End healing D'accord Half HP Ok c'est déjà ça Alors bridge mode Alors on peut rentrer par Ah bah Puisqu'on va enfin pouvoir utiliser cette carte Moins d'ennemis agressifs en rentrant par là Bah c'est merveilleux ça Ah bah il faut faire Voilà il faut faire rentrer tout le monde par là Il n'y a pas 36 solutions Parce que de l'autre côté c'est un malus alors Ok 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 Use refresh To have terminal Terminals gremlins heal all eyes at their bridge point Le refresh Effectivement Que je vais utiliser du coup Durant notre entrée Ok 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 Ah bah là la keycard C'est effectivement non négligeable Bon après on rentre quand même En faisant un bruit monstre Mais Qu'est-ce que c'est ça Alpha strike Ah c'était quoi ça déjà Fire the shotgun during the bridge And gain an initiative boost Et une action bonus En entrant dans la pièce Bah je vais carrément l'utiliser Le purifier Il va vraiment me casser les bonbons Très très vite J'ai très très vite envie de m'en débarrasser Forcément Yes Toi Ah je pensais que tu utilisais ton drone toi Mais I guess d'accord Bon il y a un truc que j'ai pas capté Mais c'est pas grave C'est une chose qui arrive Elle est en alerte Et Toi Est-ce que tu veux Le terminer Après on aura le guardian Qui est en alerte Mais au moins on aura pas ça Où est-ce que tu veux Lift Le guardian Je peux lift Ah Evidemment la deuxième salle J'ai eu peur J'ai cru qu'il l'enchaînait Directement avec un J'ai l'impression C'est vraiment les mêmes dialogues Que dans XCOM 2 C'est un laboratoire Où il pratique Des expériences Mmh Mmh Shifting Our styles are aware Approaching position Alors lui Il active directement Son self-destruct J'avoue que là Des grenades Ce seraient quand même pas La fin du monde J'aimerais bien Qu'on en file assez vite Alors Toi tu ne peux pas Safeguard Qu'est-ce que tu peux faire Avec ça maintenant Clear the waste disposal Prevent the enemy From liquifying The test subject Ah d'accord Donc là il y a des trucs Où il faut faire gaffe A ne pas les faire Ah oui d'accord Donc là il y a des Ok Là il y a des Il y a des civils Et il ne faut pas Qu'ils soient liquéfiés J'imagine Le prochain dans l'équipe Là c'est Le guardian Qui est là On va essayer De le repousser Ou pas Si Donc voilà Là il est repoussé Maintenant Toi tu peux faire 76 59 Tongue pool Sur lui Peut-être On va tenter un truc On va voir ce que ça donne Et bien Ah donc là il a lancé Un processus De liquéfaction Ok Bon bah j'ai pas 36 solutions Bon j'espérais peut-être Mais Si je te batteur Non c'est pas suffisant Ah là il y a quoi jouer Ok Ok C'était subtil en tout cas Bon bah ça va fonctionner L'air de rien Et ensuite On a celui-ci Qui est ici Du coup on va se mettre A couvert là On va se mettre On va se mettre Recharge aussi Ouais bah oui Tant qu'à faire J'ai pas l'impression Qu'on soit particulièrement Bon en revanche On a fait sauter Non on a pas fait sauter Un truc Qu'est-ce qui se passe ici Du coup il y a Un truc que je puisse Non Radial overwatch Très bien C'était effectivement Juste dommage Pour le couvert Qui a pris Extrêmement cher en plus Du coup c'est la fin Ok 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 Improved filtings Ok donc là On a donc fini A priori Ah non March C'est une nouvelle Investigation Qui commence Tatatatatatatatatata Ok Ok Finalement écoutant la vérité, le conseil de la ville était trop fière de nous dire, mais pas tout le monde est convaincu, c'est une pensée wishful, quelqu'un peut dire qu'ils connaissent ce qui s'est passé, ça ne veut pas dire qu'ils le font, C.O.D.A.S. reporté pour Channel 37 Je suis intéressé à qu'est-ce qu'on peut faire ici, il me faudrait de l'hélium justement, ça se passe ici, field teams can now be upgraded to rank 2, est-ce qu'on parle donc de cette field team, que je pourrais upgrade, d'accord, ok, très bien, ou je pourrais en fonder une autre, très bien, d'accord, on va du coup mettre une field team ici, Voilà Ça monte assez vite là, donc il faut y faire attention Send, et puis si, donc on est d'accord que les situations, on n'envoie pas son équipe, j'ai l'impression que c'est bien ça le truc Voilà Ah Bienvenue si vous arrivez en cours de route, on est sur un bon petit stream découverte sur XCOM Chimera Squad, sorti aujourd'hui Le test arrivera quand on pourra, en fait Puisqu'on n'avait pas eu accès au jeu avant la sortie, mais du coup on fait une petite découverte, on espère que ça vous plaît N'hésitez pas, si vous avez des questions, on peut se faire une petite pause-question avant d'entamer la dernière heure de cette prise en main Alors, très bien, faction overview, donc parfois il y a, voilà, il y a juste les choses avant, ce quoi Spec-up Très bien Tu sais que ça ne fit pas à ce que nous avons promisées, une vie sans pain, des centres de ville, un ordre pour le monde qui a fait sens Mais maintenant, la zoo est construite par les animaux, et ils sont content de semerer les bâtiments Ne pas ajuster, ne pas change, pour maintenant, tu es passée par le bâtiment Vas-y, je claque tout mon blé J'ai claqué tout mon argent Sur une Sur Une visée laser Select unit, non, pas forcément tout de suite Et non, star mort Il faut qu'on aille justement chercher ce tellarium Qui nous manque encore D'accord D'accord, donc ça pour l'instant, ça ne, voilà, ça c'est une mission du coup Pour empêcher la montée dans cet endroit là Mais on ne sait pas ce qu'on y gagne Ça c'est pas mal, ça a l'air de filer plein de trucs Mais il n'y a plus moyen de taper de l'Ellarium à part faire ce petit prison break ici prévent Ici prévent, qu'on va faire du coup Alors, j'ai un agent qui est idle et ça ce n'est pas recevable On va peut-être aller justement, ben voilà Faire de l'Ellarium avec Cherub Cherub qui cette fois-ci va rester à la maison Mais On ne va pas oublier de prendre sa charge Sa charge d'infiltration Qu'on va filer à Averge Et qui du coup, breach item Make item available Voilà, et là, breach in charge Exactement C'est un stand-alone chasse bot Très joli pseudo Alors, laser sight La visée laser On va la filer à Torque Parce que c'est une visée laser qui a encore de meilleurs résultats Plus on est proche de la cible Et vu que Torque a cette possibilité avec son jet de langue De ramener les ennemis juste devant elle Le but, ce serait d'en faire le meilleur usage Au moins se garantir que ces tirs Ces tirs à courte portée soient Tout à chaque fois Ah, un nouveau onglet Un nouvel onglet sur le côté Ryan Artivis J'ai pas vu Ah Breach mode Alors, sympa Y'a que D'accord Agent damage likely 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 D'accord Donc là, voilà Ça te dit un petit peu Ce que tu vas bouffer Et a priori, tu vas bouffer Dans tous les sens du terme D'une manière ou d'une autre Plus 25 de aim Durant le breach On va donc y mettre Godmother All units entering Here get Plus 25 défenses Pour le premier round Du coup, je vais y mettre Verge Un rappel point Les tirs Réussis Durant le breach Seront des stuns Ça va assez bien À Torque Je trouve Et plus De mobilité Pour Terminal Gantelande Coucou Ok Donc toi T'es sur du Bridgefire Classique Sur un ennemi Surpris Est-ce qu'ils le sont tous On a de l'ennemi Agressif ici Que j'aimerais toucher En premier Parce que sinon Il va nous tirer dessus Oh oui Surpris Agressif Agressif Voilà On a les agressifs En bas là Vas-y Sur le bruiser Directement À moins que Alpha Strike Yes Bon Bon c'est déjà Ça te fait On va essayer De se régler Rapidement Cette histoire De bruiser Parce qu'ils sont Vraiment Casse-bonbons Même si J'ai pas les meilleures Chances de toucher Là Quoique je pourrais Aussi claquer Une petite lévitation Sur mon autre Agressif Qui est Là-bas Euh non Qui est là-bas Voilà On va lever le Hitman Avec la lévitation Et toi Tu vas donc Essayer De déglinguer L'autre Agressif Qui est ici 59 C'est pas beaucoup Ah il y en avait Plus que ce que Je pensais Et on va tirer Sur le Lifted Bon ça va Honnêtement Sur l'entrée On s'en est pas Si mal sortis Ça fait beaucoup De monde Quand même On joue Une équipe Faites d'humains Et d'aliens Contre des méchants Humains Et des méchants Humains Et méchants Aliens C'est gentil Contre les méchants Il faut péter Le bruiser A mon sens En premier lieu Mais j'ai très très peur Est-ce qu'on a des purifiers On a pas de purifiers Ah si L'un là-bas Donc ça ça pue la grenade Un moment ou un autre On va souffrir de ça Bon Je vais me déplacer ici Et ensuite je ferai bouger Je ferai bouger Godmother Allez quoi Allez Sois cool Bon bah si vous voulez que je le capture C'est un peu foutu C'est un peu foutu quoi En général C'est Je dirais que c'est budget Très honnêtement Alors comme on pouvait s'y attendre Pas forcément Mais franchement C'est pas C'est pas folichon On va peut-être se faire Un petit J'aimerais bien réussir A pirater le purifier Pour éviter Qu'il nous arrose De grenades Voilà Mais est-ce qu'avant ça Je peux pas me mettre Dans une meilleure couverture J'ai pas l'impression Qu'il y ait de meilleure couverture A disposition Sauf ici peut-être Ouais on va se mettre là Allez Allez Ah seulement un Il va me lancer sa grenade Vous allez voir Alors là en revanche J'aimerais comprendre un truc D'où un personnage Se met en overwatch Et on voit pas son overwatch C'était pareil dans XCOM Parce que là franchement Je suis en train d'avoir Des souvenirs un peu Un peu modifiés d'XCOM Mais il s'est mis en overwatch On sait pas ce qu'il couvre Ah ouais Bah alors ça Je peux vous dire Qu'un autre jeu Qui arrive bientôt Fait différemment 59 Allez cette fois-ci Si tu le C'est mal joué C'est mal joué C'est mal joué C'est mal joué De ma part C'est très mal joué Il faut que je soigne Il faut que je soigne Godmother Avant toute chose Du coup Ce que tu vas faire C'est que tu vas Recharger En attendant Donc là on est d'accord Qu'on a un overwatch Ah Ah finalement Il y a quand même Un petit chose Mais ça doit aller Au delà de ça Je pense A moins que ce soit Un overwatch Vraiment de proximité Est-ce que c'est un bon XCOM Pour commencer sur XCOM Non c'est pas le meilleur Bah ça dépend Ce que vous appelez XCOM Si vous êtes vraiment là Uniquement pour les combats Oui celui-ci est beaucoup plus immédiat Mais ça ressemble plus A une sorte de Une sorte de Poire pour la soif En attendant autre chose Et XCOM Enemy Within XCOM 2 War of the Chosen Ce sont des vrais XCOM Avec la partie stratégique Beaucoup plus développée autour Et en plus Je vous dirais Que rien que pour l'interface Je recommanderais n'importe quel autre XCOM Mais c'est parce que j'ai un vrai Je me concentre là dessus Mais là c'est une réponse Tout à fait personnelle Que je fais Le test Ne sera pas complètement Obnubilé Par ces histoires d'interface Parce que c'est pas tout Dans le jeu non plus 80% Ouais Bon bah Voilà une bonne chose de faite Voilà le Purifier Il va me le faire savoir Allons Eh bah écoute Si tu ne veux pas nous le faire savoir Cher Purifier Nous On va venir te chercher JP+, ça dépend de ce que tu appelles Ce que tu appelles Subtil On aura l'occasion d'en parler La semaine prochaine Ah oui on pourra parler de Gears la semaine pro Avec grand plaisir Dès que l'embargo tombe On se fait un bon gros stream dessus Il y a plein plein de choses à dire Alors il ne reste plus que ce Hitman là-bas Tout seul Très bien Est-ce que je ne pourrais pas du coup Le pin down Est-ce que j'ai la possibilité De le pin down d'ici C'est moi qui fais le test de Gears C'est moi qui fais le test de Gears Et le test d'Xcom Voilà Pin down Un test de Gears Oui Et celui-ci aura un test Quand j'aurai le temps après ça Vu que celui-ci est sorti Sans passer par nous 58% C'est pas grand chose Surtout qu'on ne s'appasse pas Surtout qu'on ne s'appasse pas Ah J'ai fait oublier ce petit détail Décidément il n'arrive pas à l'utiliser son Ah Overwatch quand même Qu'est-ce qu'on a comme capacité de TIA là C'est pas grandiose On va peut-être en profiter pour Soigner Quelqu'un qui mériterait d'être soigné Non ça va globalement Euh Ta 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 Moi j'ai une idée J'ai une idée J'ai une idée On va On va utiliser Team Up Pour faire C'est juste pour le plaisir de le faire Sur Verge Voilà On va Celui-ci va pas fonctionner mais on s'en fout On va mettre Celui de Verge En Overwatch Et on va utiliser Le flush de Godmother Donc vous voyez hein Si vous êtes habitué à un XCOM classique Là on arrive On fait le bridge On réussit Il n'y a pas besoin d'aller Faire De Souvent Enfin La plupart des missions ne vous demandent même pas de rejoindre un point d'extraction Et ça fait des missions courtes en fait Et je trouve les animations aussi comme toi super bif le galactique En de ça Et globalement les modélisations Et globalement l'ambition visuelle est moindre Et me laisse penser que c'est un jeu qui ne visera pas forcément que les Que le clavier souris ou le pad Si vous voyez ce que je vois Ah je suis pas d'accord Que c'est les mêmes que XCOM 2 Si il y a quand même Enfin en tout cas en termes de De feeling La manière dont la caméra Suit les animations Et globalement le rendu des personnages me semble un tout petit peu moindre Ou un petit peu plus je sais pas Statique Je conseillerais plutôt Cette XCOM ou Phoenix Point C'est pas moi qui ai fait le test de Phoenix Point Je saurais malheureusement pas vous répondre par rapport à ça Mais bon Phoenix Point n'a pas eu une immense presse Et ça semblait plutôt comme étant Un coup d'épée dans l'eau Alors Verde Du jeu qui est quand même bien pratique On va remplacer J'ai envie de remplacer personne Mais je vais quand même Essayer D'emmener XCOM en combat Parce que bon ça reste quand même L'occasion de faire quelque chose d'un peu d'autre Et donc on va mettre Torque Eh non pas Torque Qui est disponible là ? Ah oui Non c'est pas du tout ça que je voulais faire en fait Si ? Non Non c'est pas ça que je voulais faire Je voulais mettre Torque Oula Cette interface Voilà Et je voulais mettre Verge ici Voilà Il me semble qu'on va pouvoir continuer Est-ce que Fill Team Abilities Available Où ça donc ? Ah Fill Team Abilities D'accord Donc là effectivement Il faudrait réduire Reduce District and Rest On va peut-être Je sais pas Ici par exemple D'accord Voilà Freeze District and Rest Extra Situation Reward Reduce City Anarchy D'accord Et donc celle-ci on est d'accord Je ne peux toujours pas y aller Tant qu'on n'a pas laissé charger Cette barre là Qui se fait notamment Bah en remplissant des missions On va faire ça Et on va y mettre Gain Extra Situation Ah non On n'y a plus droit maintenant C'est pas clair L'appareil pourrait griser les trucs Qui sont pas utilisables Mais Ils le font pas forcément On va aller chercher plutôt des Intel D'accord Scène d'APC Ah oui c'est une situation Et pas un combat Putain c'est Scope Pas encore Ok Ah mission Là on fait baisser Le unrest On récupère de l'Ellerium Qui m'intéresse plus des Intel Ou alors on l'a fait maintenant Ah elle est toujours pas prête Ah le jeu Ah ou alors on fait end day Et on ne fait rien En quel cas après On aura la possibilité D'aller faire la mission La mission scénaristique C'est curieux ce système Ça fait vraiment pas Bon après voilà On le savait Le jeu Mais le jeu a vraiment des modèles A base de Il faut laisser monter des jauges Pour pouvoir avancer On est On est On se fait imposer Des cycles en fait Des cycles Où il faut faire du contenu Secondaire Mais bon D'autres le font Euh Celle-ci elle est difficult Celle-ci on ne peut pas y aller Pour le moment Celle-ci elle est difficult Aussi Bah si tout doit être difficult Autant passer par là Alors axiome Qu'est-ce que tu as A me proposer mon ami Supérieur Laser sight Non Ça je peux pas Parce que le laser sight Il est déjà chez Ah si Il était justement là Voilà Pourquoi pas Body armor Mcweave Ouais C'est tout ce que posséder Très bien Et bah faisons ça Qu'est-ce qui pourrait nous manquer d'autre là J'ai une charge De démolition Qui est ici Grenade Slash bomb Key card Qu'est-ce que je pourrais fabriquer d'autre Pour que mes bridge Soit encore plus percutant J'ai l'impression que ça va Et bah écoute Red Goku Merci beaucoup pour Pour tes compliments Pour les démons C'est cool Merci On est très content Que ça vous plaise Et puis bah si ça peut Si ça peut Aider durant le confinement On est d'autant plus heureux Ok Breach C'est toujours un chouette moment Quand même le bridge On va pas se mentir Bon là c'est un bridge tout pourri Mais enfin tout pourri Il a pas de grands enjeux En tout cas sous cette première pièce Mais c'est vrai que c'est toujours Ah très bien Bon On a pas des Cover rush On va plutôt passer en cover rush pour lui Alpha strike Ouais on va faire le alpha strike Et puis bon bah on va On va prier Yes Est-ce qu'on a Non tout le monde est en alerte Mais personne est en agressif On va essayer de lever un type Qui serait assez proche Et pas trop difficile à défoncer Ah Ou alors si pour lui mettre un maximum de Voilà Et on va essayer ensuite de cartonner ce gardien Bon On a fait ce qu'on a pu Merci Barforgamer pour ton Twitch Prime Merci beaucoup pour tes encouragements Ah bah voilà qu'ils ont des mechas J'ai toujours pas de grenades Ils ont des mechas Ils vont être gonflés quand même Il va falloir que je m'enseigne sur ces histoires de grenades Parce que pour l'instant tout ce que j'ai vu C'était des grenades de Flash etc Donc Donc voilà Est-ce que je m'amuse ? Oui je m'amuse Est-ce que je Je suis sûr que je m'amuserai encore dans Dans 15h Parce qu'a priori il y en a pour 20h Et là on a fait 4h de live Dans 15-16h La question se posera Vraiment Mais je vais continuer De toute façon c'est C'est reste un XCOM On va pas commencer à crasher sur un XCOM Ceci dit Moi avec celui-ci Je vais me foutre là Après c'est vrai que c'est un jeu à pas cher Voilà Si ça vous permet déjà de vous faire une première idée C'est cool quoi Voilà Est-ce que j'aurais préféré un jeu un tout petit peu Plus cher Mais peut-être avec moins de grinding Sur des typologies de missions Qui vont vite se répéter Encore une fois la vie en nous le dira Alors là j'aimerais bien Me faire un gros gros plaisir Avec un bon gros scattershot Bien dégueulasse Sachant que de toute façon Les prochains qui attaquent c'est eux Donc ouais On va essayer de se lancer dans un scattershot Est-ce que j'ai raté des tirs d'un 95% et plus Écoute j'ai raté un 99% tout à l'heure Von Yaourt Du coup XCOM Staying XCOM Ah zut Bon bah ça leur vire au moins leur couverture A défaut de les toucher C'est déjà ça Ça n'a absolument pas viré la couverture Il y a cru Il y a cru Ah bah oui mais ça c'était complètement idiot Idiot de ma part Complètement idiot Très bien Bon le mecha j'imagine qu'il n'y a rien qu'on puisse faire Véritablement là Oui c'était sûr en fait Von Yaourt Toi aussi tu penses Que c'était sûr en fait J'aurais bien aimé une cover pleine Et pas que des demi-covers Mais bon Vu que c'est pour faire une stupeur Stupeur sur Notre trooper qui est là Qui va attaquer bientôt Ah yes Double stun Donc toutes ces deux actions sont annulées Dans ce tour-ci C'est toujours agréable Et puis on peut quand même mettre un petit tir 80% sur l'android Bah j'avoue que là si ça pouvait toucher Ça me ferait bien plaisir Oh oui Bah voilà qui est fort fameux Pin down Ouais je peux repousser Ah ça serait cool Si je pouvais pin down le mecha Je sais pas si il peut l'être Euh On va essayer Il serait repoussé du coup assez loin Où je pourrais commencer à lui mettre un maximum de Voilà c'est bon C'est bon c'est bon c'est bon Il est pas immobilisé Euh immobilisé Il est pas immunisé au pin down Pendant ce temps là Oh Oh ho 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 Oh ho ho Euh Ah 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 Comment ça m'avait pas manqué Bon là le mecha je peux rien lui faire d'autre Je peux peut-être essayer de gripper Ouais 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 Allez vas-y Il faut le grimper Un moment là Donc hein Ces robots là C'est des robots d'advent Peut-être que vous vous en souvenez Ils étaient dans XCOM 2 Et voilà que ça but du Ça but du civil quoi Mais j'avais un J'avais une condition de Oula Ouf Oh c'est dur ça J'avais une condition de défaite sur les civils là Faut que je check ça Ah oui Stop the hostage taker Ouais ouais je me suis raté Bon bah c'est des choses qui arrivent J'ai l'impression que j'ai beaucoup beaucoup dit ça Durant ce live Bon bah c'est des choses qui arrivent Oh la la J'ai pas du tout un maxi-seum Absolument pas Ah bah je pensais que j'allais avoir un meilleur Yes Bon toi En revanche Voilà Psych up Alors il fait monter sa rage Très bien Ouh il va directement nous faire un petit Hulk smash Ah le Hulk smash en plus ça fait une aire d'effet C'est sympa ça 80% de se rater au corps à corps Le petit père Bah vas-y essaye Ah oui Et de se retrouver à poil du coup Face à l'ennemi Ah Hum On ne peut pas tirer et se déplacer Sauf si on a Si on a le skill pour Donc là C'est le moment Je vais payer cher mes conneries Sauf En me mettant en danger bêtement Ah Il est sorti du coup Coucou Ouh Pas mal pas mal Alors on a passé la première sur deux Là du coup on va se soigner d'une partie Si mes souvenirs sont bons Nouveau bridge mode Alors surprise Mais il nous faut Ah Si Alors elle peut donc passer par les Les La ventilation Du coup elle surprend les ennemis Et Reflex boost Elle a Une meilleure défense Pendant un tour Hard to hit Bon bah écoutez On va passer par là Avec le reste de la De la fine équipe Euh C'est Godmother D'ailleurs Ok Eh bien C'est parti C'est le bordel Elle arrive Coucou Alors lui il est surpris Lui il est surpris On pourrait le régler tout de suite Alors quels sont les soucis Commando agressif Et android agressif Mais ils sont un peu trop loin Il y a le browser qui est en alerte Ce guardian là Il va falloir vite s'en débarrasser Ok Toi tu rentres par là Ça peut faire de super dommages au mecha Très très rapidement Allez Allez quoi Allez 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 Il touche lui Il touche il tue Yes Il y a toujours un live de predator prévu Euh on repassera En On repassera en En waiter de 17h à 17h30 Mais oui oui Vous serez toujours sur predator hunting ground ce soir Là le problème c'est que les agressifs ils sont nombreux Et j'aimerais bien au moins gratter un tout petit peu de leurs attaques là Yes Du coup predator hunting ground ce sera à 17h30 Mais vous pourrez rester de 17h à 17h30 si vous avez envie d'écouter un peu de musique C'est une possibilité Alors pin down Qui va attaquer ensuite C'est l'android qui est ici Evidemment il va se mettre en autodestruction Il est proche de deux personnes Ça me déplaît énormément Euh Je crois que le mieux que je puisse faire c'est commencer par Soigner godmother Et ensuite Attirer Une petite pépite A moins que j'essaie de repousser Non Pas forcément Il est où Mon Hulk Il est là Il pourrait venir ici et terminer le travail Mais il va avoir deux ennemis C'est embêtant Non Toi tu vas quand même essayer de buter le gardien C'est un peu de destruction C'est un peu de destruction Avec Voilà On l'a fait avancer sur la La frise chronologique On vient se mettre là Yes Surprise mother fucker Et là j'aime à croire quand même que Ah non J'ai dit qu'il n'y a pas de couvert Du coup qu'il va bouger Mais j'ai Non En fait non Wow Oh le pont On a vu des parties qui ont tourné beaucoup plus vite Beaucoup plus mal Effectivement les agressifs attaquent immédiatement après la phase de bridge Echoes J'en ai tapé dans mon micro Alors godmother Très bien Qu'est ce que tu vas pouvoir faire toi d'ici Pas grand chose Ce qu'on va faire c'est que tu vas te mettre à couvert Bon bah là c'est Là ça va être la gratuité Ah non pas vraiment Pas vraiment la gratuité Ah je vais charger Psycup Où je m'énerve Et du coup maintenant je n'ai rien d'autre à faire à part peut-être tenter un tir Mais bon On savait que ce serait pas forcément Je vais aller lui mettre un petit coup sur la tête Et hop Voilà là du coup on a la zone Et les renforts qui arrivent Evidemment j'avais complètement oublié cette partie On va essayer de Aïe 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 Il y a complètement des renforts sur ma position Et je ne me suis pas préparé Correctement Si seulement j'avais encore le serpent J'aurais sauvé J'aurais sauvé mon lustique là Mais non j'ai merdé J'ai merdé j'ai merdé Ça va me coûter très cher Du coup on va au moins se mettre en overwatch ici Oh Ah ah c'est bien fait pour toi Donc lui il rentre avec le bouclier Il va taper directement je pense Ah je pense que là il y a peut-être moyen de faire un petit Hulk smash Voilà pour préparer l'extraction de mes petits copains En restant à couvert C'est validé C'est complètement validé Le prochain il est là-bas On va donc essayer de le cartonner C'est pas garanti De toute façon c'est les mêmes probas On aura essayé Ah il va prendre cher Oh le pot Allez toi tu vas vite te cacher Tu poses pas de questions Est-ce qu'il y a un scattershot à faire là ? On peut le tenter pour le plaisir Je pense pas Non ça rentre pas dedans Mais bon Non mais non c'est con en fait C'est con J'aurais jamais dû faire ça J'aurais jamais dû faire ça Parce que du coup ça a pété mon couvert Et les autres vont s'en donner à coeur joie Il vaut mieux que je Le mec s'en fout Et toi tu vas faire quoi ? Oh la la Je jouis d'un pot absolument honteux Ouais il y a un beau Il y a un beau alux smash à faire Ou un stacker Un shot justement Mais là je vais quand même essayer De les faire sortir plutôt Un scattershot pas stacker shot Et ma foi Ah elle avait plus de balle Qu'est-ce qu'il tente lui ? Expunger le target Ouf ! Ouais C'est bien mérité ça aussi Hum Ce que je vais faire C'est que je vais le mettre là Ah on va faire un test On va voir si ça fonctionne ça Je vais déclencher un battle madness Et c'était très agréable Et ensuite Je vais me casser Et ça enlève le berser Car il a quitté le C'est ça que je voulais vérifier Est-ce que ça a enlevé le berser Qu'à partir du moment Où le guerrier psy Était parti du terrain Là je peux évacuer Ouais C'est pas vraiment un flank Non mais Mais vu que t'arrêtes pas De me mettre des dommages On va peut-être arrêter Non Pour le prochain truc Ce qu'on va faire C'est qu'on va chaser Le système On va se déplacer On va se soigner En espérant Que le jeu me laisse faire les deux Pour rentrer moins blessé Voilà Et maintenant on quitte Effectivement Si le vartage J'envoie les conséquences Ici ça m'empêcherait pas D'avoir les blessures Parce qu'en fait C'est le plus bas Auquel tu es tombé Qui définit ta blessure Ce qui en fait A été pensé Pour les petits malins Comme moi Évidemment C'est vrai que ce créneau Il est quand même incroyable Maintenant que j'y pense Alors Bah ça fait beaucoup de choses Ça c'est bien D'accord Eye Agent Scars Qu'est-ce que tu as reçu Comme Scars Réduction des critiques Ouais On va peut-être t'envoyer Quand même En training Pour réparer ça Parce que c'est quand même Godmother C'est C'est la meuf sûre Quoi Spec Ops Très bien Il a obtenu De l'Ellarium On est tous très heureux New supply items Alors les grenades Est-ce que nous aussi On a de la vraie grenade Là Flashbang Seasfire Et Ouais Non Je pense que ça doit être Des trucs qui doivent se Qui doivent se Voilà Bridge explode Non Parce que ça rend fou là Quand même De pas avoir de grenade L'air de rien Ouais Les thunes en revanche Ne montent pas C'est C'est vraiment fait C'est vraiment C'est articulé Comme un jeu D'intense grinding Après Xcom l'est à sa manière Mais là C'est quand même Très volontairement Une économie Pas généreuse Pour vous faire enchaîner Un maximum de missions Alors Armor C'est bon On a déjà vu ça Tiens J'étais curieux De savoir S'il y avait un quelconque Système De De custod Visuel Tint armor Bah voilà Le voilà C'est assez simple Avant qu'on termine le live Je voulais qu'on puisse Voir ça ensemble Voilà La custod Elle est vraiment réduite Au mini du mini Si effectivement On pouvait vendre Des trucs au black market Effectivement Mais on peut rien On peut rien Rien vendre C'est un peu dommage Je pense pas Qu'on va lancer Une nouvelle mission A part peut-être Peut-être rapidement Un bridge Avant la fin Parce qu'il est 16h51 Et je voudrais Quand même Libérer le Libérer le créneau Pour mes collègues A une heure Descente Au maillon J'écrirai un test Oui Tout à fait Après 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 mon test De Gears Tactics Puisque Gears Tactics J'ai déjà une quinzaine D'heures sur le jeu Et puis il est arrivé plus tôt Donc le test arrivera On va dire Quand il arrivera Un peu à la manière du jeu Qui est allé A été filé à toutes les rédactions Mais pas à la nôtre Donc le test arrivera Quand on pourra Surtout en fait Donc je vais essayer Et d'y mettre des heures Des heures de jeu Quand je pourrais Et Gears reste Et ça je préfère le dire C'est très ouvert Ou très ouvertement Gears reste prioritaire Sur mon planning De la semaine prochaine Que ce soit en termes de live En termes de test En termes de place Dans l'émission Parce que c'est un peu plus Un événement Et parce que ça fait déjà Enfin j'ai déjà investi Beaucoup beaucoup De temps de jeu Dessus Voilà Je pense qu'on a tout dit On peut se faire une dernière bridge Pour le plaisir d'eux Si Pippo n'est pas sur Gears Pippo est sur Runtera Et on va mettre Cherub Au travail Ah oui là On a la grosse grosse anarchie Donc là On peut toujours pas y aller Bon Bon on va faire ce qu'on nous propose De faire dans ce cas Ellerian Smuggler Ah C'est un Une situation Et ben en voyons Voilà Et maintenant Pourquoi tu me laisses pas avancer Dans la campagne C'est quand même très frustrant Une mission Et là Et là On perdrait du coup Encore un point d'anarchie Qu'est-ce que c'est Qu'une mission C'est vraiment très difficile Ça me Ah le scavenger market J'ai pas vu qu'il était là Targeting system Shooting at a target With this upgrade Applies hollow targeting Ah ça c'est bien C'est toujours bien D'avoir un système De ciblage hollow Il me reste un jour Mais c'est écrit Ouh Ah c'est juste le one day là Ah ouais c'est très grindy Alors Torque Euh non Bah non 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 plus Si autoloader Voilà toi tu vas avoir L'extra padding Bridge item Autokicard Ouais pas de problème Euh Et ensuite Les autres Oh la 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 C'est une mission Sans Sans Godmother C'est horrible Ça m'ont extrêmement Extrêmement flippé D'accord Et là pareil Y'a pas plus de Voilà Allez on va se faire Un dernier petit bridge Pour le plaisir d'eux Après quoi je répondrai à vos dernières questions Alors il faut rentrer ici Alors fleet footed Surprise Ici on peut rentrer en surprise avec celui-ci J'aimerais bien tant qu'à faire rentrer avec Torque Puisqu'elle met des modificateurs de ciblage Reflex boost Et fleet footed Euh ça aussi je vais protéger Verge en le faisant entrer par là Et ensuite par la main door Axiom Et Terminal Je veux dire que la caractérisation des personnages marche bien Euh Rapidement je suis dedans Même si Le fait qu'ils aient chacun leur petit arbre de compétences Plutôt que d'avoir des classes Euh Fait que Fait que Je Je On s'y attache quelque part Même si ils ont pas de dialogue Même si finalement c'est pas un narratif Comme on aurait cru au début Alors Euh Bon bah toi Là la question se pose pas trop hein Quand même Oh Oui Euh Axiom c'est son nom Euh Toi aussi hein Puisqu'il est agressif On y va Hum Ouais J'aurais espéré mieux Mais bon On peut pas tout avoir Oh la la Il a fallu que je Ah Lui aussi il est agressif Bon bah Espérons Oh Oh je le finis même pas L'entrée là Elle va être Oh la 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 Elle va être dure Elle va être dure l'entrée Ah c'est quoi l'espèce d'axiome Ah zut Comment ça fait-il Euh On en parlait tout à l'heure Sur le chat Non c'est pas Rex Ok Donc on va peut-être Commencer par Une stupeur Ici C'est un mutton Merci Silvertas Bon bah J'aurais préféré autre chose Mais c'est tout ce que j'ai réussi à faire Allez On tire Au moins c'est réglé Voilà on a fait Ah ça va Oh Putain la vache Je voulais protéger Verge En rentrant dans la pièce Mais il est déjà Il en a déjà plein la margoulette Bah de toute façon On va On va s'arrêter là On peut pas Décemment Continuer Et on va commencer par faire Un petit bilan Donc si vous avez des questions Surtout n'hésitez pas De manière A ce que je puisse vous répondre Avant la fin De ce live Donc on a joué Pendant 4 bonnes heures A XCOM Chimera Squad Qui est donc un spin-off Stand-alone Donc vous pouvez le posséder Seul C'est pas XCOM 2 quelque chose C'est vraiment un stand-alone Qui est disponible sur Steam A 10€ Et dont le prix Doublera A partir du 1er mai Il y a une promo De 50% au lancement A mon avis Le but c'est D'occuper le terrain Du tactical Si vous voulez mon avis Quand même Et donc Qu'est-ce qu'on peut en dire La durée de vie A priori est de 20h Minimum Pour faire les 3 mini-campagnes Proposées par le jeu J'aurais tendance à dire Que ça a l'air d'être 3 mini-campagnes Quand même Assez orientées Vers du grinding On a pu le voir Du grinding De ces petites opérations Très resserrées Sur des espaces Beaucoup plus Beaucoup plus tendus Avec un placement Beaucoup plus important Cependant Je m'inquiète un petit peu Quand je vois la taille Des skill tricks Des 11 héros Du jeu De l'éventuelle Répétition qu'il pourrait y avoir D'ici D'ici à ce que j'arrive A la fin de ma première campagne Et du coup A la fin des 2 autres campagnes J'espère au moins Que les ennemis Que le bestiaire Change énormément Entre les 3 campagnes Normalement c'est le but Et donc Les embuscades Effectivement En façon XCOM 2 Ont été remplacées Par ces bridge Qui sont des séquences Un petit peu sympathiques Avec des modificateurs Des bonus Des malus Des objets Qui permettent de passer Par des portes arrière Des bouches d'aération Ce genre de choses C'est assez chouette J'aime bien l'idée De constituer mon équipe Je déplore un peu Que le jeu ressemble Un tout petit peu plus A un jeu tablette Que XCOM 2 En tout cas dans mon souvenir Est-ce qu'il vaut son prix Là c'est une question Qui est un peu vislarde Parce qu'à 10 balles Oui Je vous dirais Qu'il n'y a aucune production Amusante Qui vaut pas 10 euros Enfin c'est terrible De dire un truc pareil Mais c'est pas un grand XCOM C'est clair Et je suis un peu Un peu effrayé Par la partie Grindant Potentiel Qui pourrait y avoir Sur le jeu Au long terme On fera d'abord Le test de Gears Tactics Qui est prioritaire Et ensuite je ferai Un test de celui-ci Dans la foulée Evidemment ils ne seront pas Évolués Et jugés A la même A la même enseigne On va dire Puisque c'est clairement Pas les mêmes bestioles Mais voilà Vous savez un petit peu Où vous placez Si vous cherchez Peut-être à jouer Un XCOM Durant ce week-end De toute façon Celui-ci c'est vrai Pour le coup Je dois dire Qu'il a vraiment Son prix pour lui Et c'est Et voilà C'est tout Est-ce que c'est toujours du XCOM Est-ce que les pourcentages Sont toujours pétés Est-ce que vous allez rater Des tirs à 99% Ouais J'en ai raté un Durant ce live Du coup La démonstration Est potentiellement devant vous Après ça reste Les caprices des chiffres Mais j'en ai raté un Donc de ce côté là Effectivement La manière de gérer Les pourcentages de tirs C'est toujours du Firaxis Pur jus Et puis sinon Bah il y a cette interface Vraiment que j'aimerais Envoyer au feu Mais c'est pas grave On finit par s'y faire Il y a un petit coup de main A prendre Avant de tout comprendre De ce que l'interface Essaie de vous dire Parce qu'elle aurait Elle aurait pu être 1000 fois plus subtile 1000 fois plus immersive Aussi Parce que là J'ai vraiment l'impression D'avoir une sorte De surcouche mobile Par dessus le jeu Qui ne le mérite pas forcément Bah voilà Il est 17h01 On aura donc Terminé plus ou moins à l'heure Restez tunés Sur la chaîne Gamecult Live Si vous restez Et que vous attendez Une petite demi-heure A 17h30 Vous pourrez découvrir Predator Haunting Ground Predator Et non pas Predator Donc le jeu Multi-asymétrique De la licence Predator Développée par Ilphonic Et c'est Nodius Et ou Pipo Qui vous montreront ça Je sais pas en fait Cet après-midi Pendant que moi j'étais en live S'ils ont décidé De vous montrer la version PC Ou la version PS4 Et c'est ça qui décidera Du reste Voilà Je pense que vous avez Toutes les infos N'hésitez pas Si vous avez des questions Si une question vous revient Durant le week-end Etc Vous pouvez me choper Par Twitter Ou par Twitch Si j'y traîne Pour avoir des infos Supplémentaires sur le jeu On va essayer D'assurer un peu le SAV Dans la manière On peut pas vous fournir un test On va dire à l'heure Voilà Surtout n'hésitez pas Et puis bah demain C'est l'émission Gamecult Mais ça mes collègues Ont l'occasion de vous le rappeler On y parle de Trails of Mana Et de Guilty Gear Stripe J'ai failli bugger Allez à plus Prenez soin de vous